C'est pas grave, bonsoir à tous et bienvenue Imre, sur ce petit stream d'ailleurs. Exactement, je me suis fait non pas rétrograder mais envoyer du côté didactique de la force. Exactement, pour caster cette dernière game avec moi du main qualifier EU, enfin dernière game parce qu'il va y en avoir en parallèle en fait. C'est ça, et du coup on a quand même de l'enjeu sur cette partie, un logo que vous reconnaîtrez peut-être de chez Mouseport à droite, les Allemands, enfin les Grecs chez les Allemands. Voilà, structure allemande mais remplie de Grecs, les anciens Adphinem contre Singularity. Alors, pourquoi de l'enjeu Imre ? As-tu suivi le classement ? C'est ça, il faut savoir que du coup dans ce qualifier, le premier est qualifié directement à The International, ce qui se traduit par ramasser plusieurs centaines de milliers de dollars entre autres, au minimum. Au minimum. Tu as une chance de devenir millionnaire mais au minimum tu commenceras par ramasser plusieurs centaines de milliers de dollars. Et pour Mouse, on a une chance de se qualifier en cas de victoire ici contre Singularity et de défaite de Secret contre Pinta dans le même temps. Donc, les deux matchs qui se jouent en même temps sont très importants pour Mouseport et pour Secret. Alors, Secret a forcément un bel avantage sur Pinta, puisqu'on a vu Pinta jouer à la game d'avant, c'était pas ça. Mais je pense qu'ils peuvent se ressaisir et titiller un peu Secret. Maintenant, voyons ce qui se passe d'abord dans la game Mouse Singularity. Alors, est-ce qu'on pose la question au chat, en mode interro-surprise ? Est-ce que vous avez suivi depuis quelques jours les positions des joueurs ? Alors, les initiés, on n'en parle pas. On ne parle pas. pas. Je m'adresse aux débutants qui ne connaissent pas trop le jeu. Quelle est la position numéro une des deux équipes ? Donnez-moi le nom du héros. Ok. Là, on regarde. Vous avez 30 secondes. C'est ça. Bon. 30 secondes, plus le délai. Plus le délai. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on peut voir que du côté de Mouse, vous voyez sur le caster, mais je pense que vous... Je ne sais pas ce qu'il peut peut-être galérer un peu si tu restes en caméra dirigée. Ouais, tu préférais que je me mette en... Bah, juste que tu leur montre qui il y a sur les lanes, en fait. Alors, du coup... Hop là, on va passer... Attends, si je fais ça. Non ? C'est pas super. Tu es en caméra libre. Oula. Je vais apprendre à contrôler sur Dotto aussi. Et du coup, la position une, c'était le troll du côté de Singularity, qui se retrouve du coup associé à un Tréant et un Jakiro, donc un troll là... Qui est bien babysit. Exactement. Un troll avec deux anges gardiens qui sont en plus sacrément pénibles en début de partie. Clairement. Clairement, il est bien le troll. Il n'a pas... Il n'a pas le droit de se faire tuer. Non. Clairement. Qui est en face ? Et de l'autre côté, du coup, on a un Likant ici qui se transformera en loup avec son ultime à partir du niveau 6. Et il est babysit par ? Un Rubik. Et là, on voit ici, du coup, la capacité du Rubik à soulever un nerf. Donc, de l'autre côté... Et là, on a eu un bon décalage. Voilà, le Jakiro ici, qui fait ce qu'un bon support doit faire dans Dota, c'est-à-dire absolument pas camper à côté de son carry. Et lui leech toute l'expérience. Mais bien décalé et allait tuer le mid adverse. Si on fait un petit point... En fait, c'est lui qui est mort. Mais qu'on a pris plus de gold. Mais c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Alors, parlons un peu des héros avant de décrire un peu la game. Quels héros voulez-vous voir qu'on n'a pas vu depuis ces quelques games que vous avez vu depuis le début de la journée ? Je pense que Nightstalker on l'a déjà vu, Silencer aussi. Rubik également. Ouais, je proposerais ça. Coop également. On peut parler de Tréant, mais Tréant on en a parlé, je crois. Ah ouais, il y a eu un Tréant du coup. Ouais, il y a eu du Tréant. On peut peut-être parler de Jakiro. On peut aussi parler de Troll. Dites-nous ce que vous préférez. Là, j'avoue qu'on a fait le tour de beaucoup de héros, donc on n'aimerait pas faire de redit. Voilà. Du coup, ici, le Jakiro qui met la pression. Et Jakiro qui fait partie de ses supports dont le kit consiste essentiellement à faire des dégâts. Oui, c'est ça. En fait, tu as une forme de zoning à la WOU. Oui. Le feu, ça brûle. C'est ça. La glace, ça gèle. La glace, ça gèle. Et quand il reste dedans, ça pique. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Jakiro, c'est un bon support qui ne se déplace pas très vite, mais qui avec ses sorts va pouvoir stun sur une zone, lancer un dot qui réduit aussi l'armure avec son sort numéro 3. Il va lancer une espèce de boule de lave qui marche également sur les tours. C'est très important à noter que les structures peuvent être affectées par ce sort numéro 3. Et son premier sort, il va se dire, allez, on crache du feu et de la glace en même temps. Et ça va faire un dual breath qui va faire du dégâts, du dot et du ralentissement. Le feu, ça brûle et la glace, ça ralentit. Ça ralentit, ça ralentit. Si vous connaissez un peu les jeux vidéo, normalement, vous n'êtes pas trop dépaysés sur Jakiro. Et il y a surtout du coup cette ulti. Et surtout l'ulti. L'ulti, il se dit, allez, on va lancer tout devant moi un espèce de lave en fait. de lave en fusion sur une grande zone, pas en cône mais en ligne. Et tous les héros qui seront dedans, si tu mets ta main dessus parce que du coup je ne sais plus exactement, vont subir 180 dégâts par seconde. C'est quand même assez puissant. C'est ça, au niveau 6, tu te retrouves... Pendant 10 secondes. Si t'es stun dedans, c'est la merde. Bah en fait, niveau 6, Jakiro a le potentiel de one shot n'importe quel perço du jeu à ce moment-là de la partie. Si on arrive à le maintenir dans la lave. C'est ça. Il faut réussir à stun lock là-dedans. Et pour ça, on a quand même du potentiel puisqu'on a le Magnus qui va être doté d'un stun et également d'un sort de déplacement des adversaires qui pourraient leur faire tout le feu. On a également le Root du Tréant et surtout le Troll qui, avec son premier spell, a une chance de bash-bash. C'est tout simplement un étourdissement de base quoi. Pas permanent mais qui va avoir des changes de bash. Alors si tu bash un ennemi dans l'ulti du Jakiro, celui-ci va crever. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du contrôle. Donc forcément, c'est intéressant. En termes de position, là on a Crescendo. Leur but, c'est de faire perdre Mouze. Non pas Crescendo, Singularity pardon. Comment ils vont essayer de le faire ? Ils ont un mid qui est Queen of Pain qui va faire énormément de dégâts magiques. qui va burst vraiment avec tous ses sorts dont son ulti qui est en tant que dégâts purs. Mais on a également Magnus qui, en offlane, va réussir à monter le level très vite. Il est déjà niveau 6. Et va pouvoir booster le troll avec son sort numéro 2 qui va permettre au troll de faire des dégâts de zone. C'est scandaleux ça sur le troll. Voilà, c'est ça. Mais aussi, permettre de contrôler l'équipe adverse avec son Reverse Polarity qui, je le rappelle, dans une zone au cœur à corps, s'il est proche des ennemis, tous les ennemis vont être rapprochés sur Magnus. C'est ça. En fait, c'est tout simplement un vortex centré sur Magnus. Vous imaginez les combos derrière. Ulti Magnus, donc tout le monde est stacké. Derrière, Jakiro peut lancer son stun et son macropire. Et Koop peut également lancer sa Sonic Wave. Bah, il y a une bonne, ce qu'on pourrait presque appeler une compopresse R, pour le coup, du côté... Ouais. Du côté de... Ouais, il y a beaucoup de combos ulti. De combos ulti et surtout, ça va faire très très mal et ça va potentiellement moins le shot de plusieurs personnes. Surtout qu'en plus, le troll va du coup bénéficier lui aussi d'AOE grâce au deuxième sort de Magnus. C'est ça. Autrement dit, si le Magnus fait des bons ultis... Voilà. Bah, on est pas mal du côté Singularity. Clairement. Alors, du côté Moose, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de contrer ça et surtout de faire quelque chose ? Alors, Omid, ils ont quoi ? Je ne vois pas qui est Omid. C'est le Silencer. C'est le Silencer, voilà, très bien. Donc, Silencer, Omid, qui lui va quand même faire aussi beaucoup de dégâts physiques et purs avec son Glaive of Wisdom. Qui, je vous le rappelle, augmente ses dégâts en fonction de son intelligence. Donc au niveau 4, ça fait 80% de tes dégâts de base en dégâts purs. Ou ça rajoute, mais bon, je ne sais plus. Donc 80%, c'est ça ? Ça fait 80% de tes dégâts, donc ça double presque tes dégâts complètement et ça les transforme en dégâts purs. Donc c'est super fort. Quand tu vois qu'il lance son Glaive of Wisdom, voilà, c'est blanc comme ça. Vous voyez, il y a eu 24 plus 48. Tu fais attention, tout simplement. Voilà. Donc Silencer qui va devoir faire en sorte d'utiliser son silence de zone pour empêcher justement les combos de Singularity. Et à côté, on a en carry l'Ikan. L'Ikan babysit par un Rubik qui est quand même très bien choisi puisqu'en face, il y a beaucoup de choses à voler. J'aimerais dire que presque tout est bon à voler. C'est ça. Particulièrement sur le Magnus. On est d'accord. Magnus, il a quand même tous ses sorts intéressants. La Sonic Wave de Queen of Pain est hyper intéressante à voler. Le Root, donc l'ulti de Tréan, est hyper intéressant à voler. La Macro Payeur de Jaciro également. Vous vous imaginez, quand il y a autant de héros, il a le choix. Et là, on aura du choix, le Rubik. C'est ça. Le Rubik, il aura du choix. Et à côté de ça, on a choisi du coup un Batrider. C'est ça. Qui lui, quand il aura son assaut, pourra également traîner quelqu'un. Du coup, une compo bien plus passée sur le fait de pouvoir disable. Disable et contrôle un peu ce qui se passe. C'est ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, ça se regarde un peu. Il y a eu quelques kills. Mais tu sens qu'ils sont hyper hyper stressés. Et ils n'ont pas envie de throw et de laisser l'équipe adverse prendre l'avantage. Du coup, ça farme de manière un peu safe en ce début de partie. Ça farme de manière un peu safe. On a vu pas mal d'actions au mine, notamment avec un énième décalage. Voilà, Jaciro qui met bien de la présence. On voit même la Queen of Pain qui avait des petits trucs verts autour d'elle. C'était tout simplement le sort de soin du Tréan. Regardez Queen of Pain. Elle a dû lancer son ulti pour être sûre de tuer Rubik. Derrière, on a... Ouh là là, attention. Est-ce qu'il va tenter ? Oui, on va tenter de le faire. Mais du coup, c'est dommage. S'il avait eu son ulti, elle aurait pu le tuer. Ouais, attention. Ceci dit, parce qu'on est en train de commencer. Voilà, la Shrine qui régène. On a canté le TP, du coup, au dernier moment de la part du Lycan. C'est ça. Puisque ça ne servait plus à rien de venir, étant donné qu'ils ont vu que... Ouh là là. C'est sa crit encore une fois. Oh là là. Le double crit. Très joli pick-up. Donc là, vous avez vu en fait, Lycan a annulé son TP au Shrine pour TP au top, étant qu'il savait que Queen of Pain allait au top pour justement essayer de prendre les kills dessus. Et il a réussi. C'est ça. Donc pour un carry number one, prendre un kill sur le mid adverse, c'est quand même très fort. Et on voit la différence tout de suite. Voilà, il est premier en valeur et surtout on est très très loin par exemple de... Queen of Pain. Qui a un tout dans la douleur. Oui. Clairement. Un cas de retard et c'est extrêmement significatif, mille de retard à ce moment-là de la partie. Oui d'accord. Alors après, bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avance en termes de... moins d'un cas dehors. C'est que dalle. Moins d'un cas, mais un peu plus qu'un cas en fait. Parce que si on regarde bien dans le détail, les deux supports mouse, les personnes, enfin les héros sur lesquels le gold va être le moins utile pour l'instant, sont pas très bien. Certes. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, ils n'ont pas besoin d'or. Surtout qu'on n'a pas... Ils ont besoin de quelques items, mais c'est pas très grave. Ouais. Le seul cas où les supports ont besoin d'or rapidement, c'est des supports qui veulent faire une blink dagger. Voilà. Du coup, cet objet qui permet de se téléporter toutes les deux secondes et qu'il y a un cooldown de trois secondes si tu fais toucher. C'est lui qui aimerait bien avoir une blink, je pense. C'est ça. Mais en position 5, tu sais que tu vas traîner. T'es pas pressé. Tu dis pas j'aurai ma blink dagger à 15 minutes. Ce sera plutôt à 30, si ça se passe bien. Alors en parlant de blink dagger, Batrider vient de l'acheter. Donc là ça va être intéressant, étant donné qu'il va pouvoir jump sur quelqu'un, lancer son lasso et l'emmener au milieu de ses potes. C'est ça, on a acheté le blink sur lasso. On voit ici, on en est plus très loin, 2250 et c'est un objet qui est très très dur à farmer en début de partie puisque tu dois l'acheter en un coup. Du coup, la moindre mort te fait reculer. Donc souvent, quand t'es un héros qui veut une blink dagger rapidement, t'as tendance à jouer un peu plus prudent que d'habitude parce que mourir à ce moment-là est catastrophique. C'est ça. Et c'est vrai que Gorkag nous le précise. On n'a pas précisé le passif de Rubik qui donne une aura de résistance aux dégâts magiques et quand même très importante étant donné qu'en face, nous avons Queen of Pain qui fait beaucoup de dégâts magiques. Magnus qui en fait. Jakiro est également très en protecteur. Il en fait. Ouais, c'est magique aussi l'overgrowth mais ça ne fait pas de dégâts avant d'avoir l'aga. Ouais, mais c'est… Pour l'instant, c'est… voilà. Mais c'est quand même pratique. Leurs picks Moose sont très intéressants. On n'a pas vu la draft mais on parle vraiment de mind game au niveau de la draft et je pense que tu le sens quand tu vois les héros là. Tu te dis que Mooseport a fait en sorte de prendre des héros qui vont contrer le combo énorme que Singularity a en face avec un silencer qui va empêcher de lancer des sorts, avec Rubik qui va en voler. Là, il y a une smoke, ils vont tenter quelque chose. On est presque sur un bait puisque un tour 1 étant tombé, de nuit, il est vraiment vulnérable à cet endroit le lican. Exactement. Et du coup, on ne ment absolument pas la même son du côté de Singularity. Personne ne vient contester ce lican. C'est ça. C'est une très bonne chose. Surtout que voilà. En fait, le silencer avec son ulti du coup qui a un silence global qui dure 4-5 depuis 6 secondes. Voilà. Suffit quasiment à contrer le combo combo de Singularity. Et du coup, à faire reculer la fight. Enfin reculer à… Surtout permettre à son Batrider de gratuitement aller choper quelqu'un. Voilà. Sans être root ou stun ou autre quoi. On n'a pas encore en vue de fight vraiment à 5 contre 5. Ça ne saurait tarder puisque les ulti sont sortis. Les ulti sont sortis. Attention. Et surtout voilà. Quand on a du coup Nightstalker que vous entendrez… Quand il fait nuit. Peut-être appelé sous le nom de Balanar. Tout à fait. De nuit. Ou Batman maintenant. C'est ça. Mais on doit être extrêmement prudents du côté Singularity. C'est le timing for Mouse. C'est maintenant de nuit. C'est ça. Et du coup, on part à l'agression immédiatement sur ce Treyant. Voilà. Donc on va le taper un peu. On vérifie que Roshan n'est pas fait. On essaye. Mais bon. Treyant a quand même de l'escape. Et est bien tanky. Là, il y a un espèce de positionnement un peu des deux côtés. Tu sens qu'ils veulent tenter des choses. Alors, Jakiro utilise son ulti pour carrément push les waves. Tu sens qu'ils ont envie de push la tour rapidement. C'est ça. Et surtout, en fait, une fois que la tour est push, au final, tu sais où sont tes adversaires. Ah, regarde. Attention. Belle esquive. Une ERP juste pour Silencer. Vous voyez. Vous imaginez bien que le héros est très, très problématique pour Singularity. Et ils ont bien fait. Puisque derrière, il n'y a plus de silence de zone. Ah si. Il a quand même eu le temps de le lancer. Est-ce que Moose peut le faire ? Ils sont quand même en mauvaise position. Ils sont tous un peu low life. Là, c'est un peu difficile. On a quand même Batrider qui va tomber. Également. Le carry, donc. Le lican. Le lican. C'est difficile pour Moose. Ce qui est très, très dur en plus, c'est que c'est la Queen of Pain qui était extrêmement mal partie dans cette game et qui vient de se faire la baguettelle de 700 à peu près de gold instantané. C'est ça. On enlève 700 de gold. La Queen of Pain, elle retourne au niveau de ce qu'on appelle les positions 3, qui sont quand même des positions qui en début de partie ont du mal à s'exprimer. Oui, oui. Moose, il va falloir qu'il fasse attention parce que ce qui est dommage, c'est que Silencer s'est fait pick up. Et derrière, ils étaient à 4v5. Silencer a lancé son ulti juste avant de mourir. Mais derrière, on l'a vu, le combo de tous les… Et là, c'est vraiment un très, très bon travail du Magnus tout simplement. Une fois qu'il a eu sa Blink Dagger, ça devait être un peu l'élément déclenchant pour Singularity. C'est ça. On s'est dit, il y en a un qui nous ruine. Bah on lui balance tout dessus. Bah ouais, non mais en fait, ce que j'ai dit, l'ulti juste pour Silencer de Magnus, je me suis dit, bon, c'est un peu over, overkill. Et bah non en fait, ça assure un kill sur un héros qui nous disable entièrement. Et regarde, on est retourné. Oh là là, ça continue. Là, c'est difficile hein. Parce que du coup, il y a un mauvais positionnement de la part de Thug, donc il joue Silencer. Et derrière, voilà. Mort instantanée. Alors, on va peut-être tenter de Splitpush un peu avec le Lycan qui est quand même très, très efficace pour Splitpush. Et qu'il a deux objets qui sont des objets de début de partie, avec son armelette du coup, qui est un objet qui va énormément augmenter ta force quand il a activé. On a parlé tout à l'heure, quoi, avec Scar. Mais surtout, le combo en fait, Armlet, Mask of Madness, quand tu utilises les deux, la tour, elle va fondre. C'est ça, elle va fondre. Petite parenthèse, Secret à win. Donc ils sont assurés d'être qualifiés au TI, ça y est. C'est fait pour Secret désormais, du coup, pour Marouz. Mouz doit quand même gagner s'ils veulent être tranquilles en termes de seed et choisir leur adversaire. Maintenant, pour l'instant, c'est pas fait. C'est absolument pas fait. On va voir en termes de niveau également où on en est en expérience. Ça se passe pas très bien pour Marouz non plus. Ça se passe même carrément mal pour ce Batrider en termes d'expérience qui a quatre niveaux de retard sur son vis-à-vis. Bah ouais, c'est ça. Mais en même temps, on a vu les deux dernières fights, elles se sont mal passées pour Mouz. Et le Batrider... Pourquoi ? Pourquoi elles se sont mal passées ? Parce que depuis le début, c'est Mouz qui se fait engage. Et quand ils se font engage, ils ont pas le temps de... Là, voilà. Là, pareil. Là, il y a une grosse difficulté. Alors, le silence de zone est lancé. Ils vont peut-être pouvoir tenter quelque chose, mais Likant est un peu en retard. Ils vont prendre Tréhant. Derrière, Queen of Pain et Split. Et derrière, ils sont emmenés... Il y a Kiro qui fait complètement le travail derrière. Maintenant, les joueurs en place, attention, le bash, le bash ! Ok, on n'est pas arrivés pour annuler le TP. Je pense qu'ils ne le voyaient pas. Ils avaient le voyeur de guerre. Mais... Encore une fois, deux kills de la part de Singularity, ils sont encore devant. Surtout, qui tue à nouveau le mid adverse, ne perdent que leurs supports. Et du coup, toujours la même chose. Pour l'instant, l'Ulti Silencer n'est pas effectif. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de le faire. Oui, c'est ça. Au-delà de l'Ulti, le Silencer va falloir qu'il fasse des dégâts parce que sinon, le pauvre Lycan, elle est complètement tout seul en termes de dégâts. À ce moment-là, la partie... Attention, on recommence ici sur cette Queen of Fame. Il y a la Batrider, attention. La Batrider qui va encore tomber là. Ah non, il est connu. Il y a les H qui font du bien. Et il continue. Finalement, cette Batrider avec son bon positionnement ici de la Queen of Fame. Coute en haut. Contente de protéger, tant bien que mal, qu'il va sortir avec un boulot. C'est ça ! Avec le DOT, elle s'en sort. Il fait jour malheureusement. Tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Tu es tout seul. Il y a Rubik qui est là pour t'aider. Mais du coup... Derrière, ils ont encore fait un kill sur Batrider. Et c'est tout. Et le Batrider... C'est le seul kill qu'il y a eu ? Ouais, ouais, c'est le seul kill à ce moment-là. Qui commence à passer une bonne guilde de merde. Bah ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, regardez. Troll s'envoler et passer devant les camps. Donc, ça devient compliqué. Sachant que le troll est en général considéré comme ce qu'on appelle un hyper-carry. Un carry qui est censé normalement avoir... Dans un feed de troll. Ouais, c'est ça. Non mais pendant 30 minutes, le troll est censé tuer des creeps. Voilà. Et ensuite, il en rentre en action et tu te souviens qu'il est dans la game et tu le regrettes un petit peu. Et en fait, bah là, il ne fait pas que tuer des creeps, il tue des héros en fait. C'est ça. Troll, il est à combien ? 4-1-4. Il est presque pas mort. Ah non, mais troll, il fait une game complètement monstrueuse pour l'instant. Il est niveau 14. Il est niveau 14. Il est à 4-1, troll. Ça doit être le plus haut niveau de la partie. On le voit tout en haut, là. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est très bien. En effet, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique un peu des objets sur certains héros ? Ok. Oh là, très errant. Tréant qui va s'achoper, c'est plutôt une bonne opération pour Mouze. Tréant, du coup, qui s'est rendu invisible à côté d'un arbre, sans être au courant, qui avait une ward de détection de l'invisibilité. C'est ça. Donc bien penser, vous voyez, les wards contre des héros invisibles, comme Tréant qui peut être invisible partout près des bois. Il faut penser à mettre des sentries un peu partout et des endroits de passage, des endroits où il y aura des fights, pour être sûr et certain de ne pas être surpris par Tréant qui peut vous révéler, donner l'information et la vision sur vous. Et derrière, lancer un ulti, en fait. Ça, c'est clairement possible. Alors, ils vont tenter Roshan. Ils ont l'avantage, ils n'ont pas vraiment l'avantage, mais ils ont un peu la vision. Ils savent où sont les autres héros. Maintenant, il va falloir se dépêcher. Parce que derrière, ça va TP mid. Ouais, ça TP mid. Ceci dit, c'est que le Tréant... Je pense que Tréant va checker si Roshan est là. Regarde, il vient de claquer la Macropayeur, qui aura été un ulti tellement utile dans cette fight. Il est en train de passer, ce Roshan. Ouais, il est passé, mais en même temps, ils ont pris la T1. Ils ont pris la T1. Attention. Ça y est, c'est passé. Là, ils ont un bel avantage, Mouz. Il va pas falloir qu'il le gâche. C'est Enes qui l'a pris. Non, c'est Lifestealer. Euh, Lycan, pardon. Lycan qui a pris le... Lygis. Lygis, attention. Et donc, qui va Rhaize, qui a une deuxième vie. Et qui a quand même quelques items intéressants. On en a pas parlé, mais ce sort, Living Armor sur le Rubik, avec le... Qui est du coup un sort qui permet d'ignorer un certain nombre... De coups, et qui derrière... Enfin, d'ignorer. Voilà, de bloquer des dégâts sur un... Il bloque 6 instances de dégâts. Quelle que soit la puissance d'attaque, il va bloquer. Il va falloir 6 fois pour retirer la... Retirer la Living Armor, en fait. C'est ça. Et ça va permettre, en fait, à celui qui entre ça et du coup, Lygis qui lui offre une deuxième vie... D'être très très durable. C'est ça. Et surtout de prendre pas mal de risques. C'est ça. Là, il va falloir qu'il capitalise là-dessus. Singularity a une force de push par rapport à... Enfin, à bien push par rapport à Mouz. La Mouz, il faut qu'il prenne ou le bot ou le mid ou quelque chose. En fait, là, il va falloir qu'il défende, en fait. Parce que Singularity a l'avantage. Ils sont au top. Ils vont prendre des racks si il ne peut pas. C'est ça. Et là, c'est très très bon de travailler dans Singularity. Ça dure du coup 5 minutes, si je ne me trompe pas, Lygis ? Lygis dure 6 minutes. 6 minutes ? Ouais. Mais du coup, c'est 6 minutes, en fait, pendant lesquelles tu as envie de faire courir la team adverse, ce problème. C'est que c'est une team qui va très très vite. Il veut choper quelqu'un. Il va essayer de le choper, lui. Non, il laisse tomber. Ah ! Et ils le font courir, hein, Lycan. Il ne sert à rien. Ah, il l'a vu. Ah ! Ouais, mais forcément, il y a de l'escape. Et toi, tu n'en as pas. Alors, est-ce qu'on va arriver à la buter ? Je ne suis pas sûr, parce qu'elle a toute l'escape qu'elle veut. Ça ne sert à rien. Il ne devrait pas la chaise. Bon, ils ont def, comme il faut. Moi, je pense qu'il faut qu'ils continuent de push au top. Au top, il y a encore la T1. Ils ont la Aegis. Les gars, il faut se bouger le cul. Allons-y. Euh... 5 minutes, autant pour moi, Guigo. Mets la souris sur la Aegis. Hop là. 5 minutes. Voilà. Alors, au bout de 5 minutes, s'il n'est pas utilisé... Attention, il y a Batrider qui a utilisé son ulti au niveau du shrine. Pardon. Est-ce que ça va permettre de faire un kill ? Sur Queen of Pain, ce serait pas mal de prendre le mid et le héros qui fait beaucoup de dégâts. Et on commite, hein. On commite en lançant l'ulti pour éviter qu'elle nous échappe. Ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais l'ulti silencer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de secondes. Ce qui est dur, en fait, c'est que certes, il est bien le kill, mais déjà, il est sur le support, le 5, le Rubik. Et on perd la T2. Sachant qu'une tour, c'est tout simplement 1000 de gold sécurisé pour la team. Non, non, le kill est sur Queen of Pain, le mid. Oui, mais le kill, il est pris par... Ah, il a été pris par Rubik, tout à fait. Par Spartan, du coup. Ouais. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça lui permettra d'avoir peut-être la blink un jour. Voilà. Derrière, regardez. La macro player pour empêcher de push. On a Lee Kang qui est tout seul. Mais il a la Aegis. Et toute sa team est à droite. Vous voyez. Il y a une ward qui a été posée. Donc, ils savent que Root, Tréand est là. Ils vont le déporter. Ils vont, je pense... Voilà. Ils vont le choper. Attention. Non. Il ne le tente pas. Il y a des bons TP aussi. Ouais. Il y a une belle def. Il ne risque pas. Il joue la rigularité. Rigueur. Patience. Je pense que c'est important pour les mouzes. S'ils veulent avancer de manière safe et arrêter de se faire tuer, en fait. Ouais. Puis il va falloir très très vite arrêter de perdre des tours aussi. On est d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, là, l'avantage généré par les singularités, il est quasiment basé sur les tours. Ils ont... Ah ouais, ils ont une force de push qui est forte. Mais attends, ils ont... Regarde. Ouais, ils ont 4 tours d'avance. Ouais. 4k gold. Exactement. C'est ça. Donc, c'est en ça que l'avance des gold n'est pas énorme. Clairement. Et surtout, la technique pour voir si l'avance des gold est énorme, c'est que tu sépares, en fait, tu divises par 5. Ça fait même moins de 1000 par personne. Donc, au final, voilà, ça fait 1000. Ça ne fait pas vraiment beaucoup d'items par aéro. Non. Et si tu regardes, on est revenu quasiment. Bon, il y a 1500 là, entre... C'est ça. Likant est quand même pas loin. Il talonne. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi les gold et comment tu visites-il. C'est-à-dire, si les 1000, c'est la différence entre un item fini et de ne pas avoir la recette. Tout d'un coup, la différence en termes d'items est importante. Il y a aussi cette notion à voir. C'est ça. Les gold, c'est une chose. La façon dont tu les dépenses... Pour pouvoir finir l'objet, c'est une autre. Bah, surtout... Là, par exemple, le Likant vient de finir son halbarde. L'hyperstone, c'est un très très bon objet tout seul. T'as investi 2000 dans de la vitesse d'attaque, mais c'est loin d'être perdu sur un personnage. C'est ça. Je suis comme Nikant. Et donc là, l'Aegis, malheureusement, je pense que ça va être trop risqué de le dépenser. Du coup, ils vont temporiser la chute de l'Aegis. Et quand un Aegis est dépensé de manière à la fin des 5 minutes, ça va faire un énorme hot de regen, de PV et de mana sur le porteur. C'est ça. Mais bon, ici, malheureusement, ça devrait... Ça ne va pas vraiment lui servir. Est-ce qu'ils vont tenter un move ? Ils ont 100% la vision sur le Likant. C'est ça. Est-ce que tu cantiens le TP ? Voilà, normal. Rien que pour cancel le TP, je pense que c'est utile. Alors... Maintenant, s'il n'y a pas de vision... Ok, enraciné... Il le contrôle. Alors attention, parce qu'il y a moyen que l'Aegis tombe avant... Voilà, il n'y a plus l'Aegis. C'est ok, l'Aegis vient de tomber, mais du coup, le hot qui est parfaitement utile, l'énorme silence... Il faut s'en aller. ... du Silencer qui sauve son pote, tranquille. Et là, on voit l'impact de Silencer dans une partie comme ça. À l'autre bout de la carte, je sauve le Likant. C'est parfait. Du coup, pour Mouse, on a réussi à ne pas perdre son carry. C'est pas trop mal. Même si... Du coup, bon... Ils sont... Ils ont bien temporisés. Parce que vous avez vu l'Aegis, je l'avais timé. C'était à un peu près, on était dans les 5 minutes. On était pas loin de le perdre, juste avant de mourir. Et là, ça aurait été une très belle opération de Singularity. Donc, vous voyez comment Triumph Protector a une utilité sur la vision de la main. C'est ça. Et donc, est-ce que l'ulti Silencer passe à travers le BKB ? J'ai un doute. Est-ce que tu peux vérifier ? C'est marqué sur l'ulti ? Ouais, sur l'ulti. Alors, Silencer... Sur l'ulti. Ignore les minuités au sort. Ouais, c'est ça. Donc, il passe à travers. C'est ça. J'avais presque envie de dire que le truc a l'air tellement chiant que je ne me souviens pas qu'une BKB m'est déjà protégée. Dès qu'il le lance, ça passe forcément. Attention, il existe aussi des tentatives du cache. Oh la vache. Il initiate instantanément et il s'en va pour laisser la place à Troll qui fait tellement, tellement mal. Regarde, la vitesse d'attaque. Regarde. Il peut rien faire. Ouais, on peut absolument rien faire. Surtout que le Rubik s'est fait dépopper dans le même temps. Ouais, ouais. Et là, c'est tout de suite un petit... Un mousseport qui galère là. Derrière, ils se font push. C'est difficile. Puis, il y a tellement plus beaucoup de dégâts. L'absence de dégâts du Silencer qui va même se faire go ici. Un petit peu par la Queen of Pain pour gagner du temps. Attention, quand même. Ah, mousseport qui veut choper du coup Queen of Pain. Queen of Pain qui va peut-être s'en sortir. Non. Il va falloir s'il lance un peu plus longtemps, les gars. Ouais. Ouais. Attention NS. Attention NS, t'es tout seul. Non, il est pas tout seul. T'as Lycan qui est juste derrière. On va essayer de se taper. Ça marche tout à fait puisque j'avais lancé Ice Pass en tant que Jakiro qui stun. Du coup, toutes les cibles. Et du coup, on s'en sort bien pour... J'ai envie de dire des deux côtés là. C'est un peu demi-molle. À chaque fois, on prend un kill pour un, un pour un, un pour un. Du coup, on sait pas trop pour l'instant. Singularity a un peu de vent, forcément. Il y a eu... Alors, ce qu'on a raté, c'est qu'il y a eu un buy-back sur Lycan pour venir défendre. Du coup, là, ça donne un bon avantage tout de suite à Singularity sur ce pack. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ah, bien où est-je ? Alors, comment il l'a vu à votre avis ? Moi, je pense qu'il s'est senti bloqué parce qu'il y a un body-block avec l'arbre, même quand vous êtes invisible. Et du coup, derrière, il s'est dit, allez hop, je suis sûr qu'il est sur moi, je vais lancer une dust. Je rappelle, la dust est un objet qui, autour de vous, découvre tous les objets, tous les héros invisibles. Et donc, ça permet de... C'est ça, et autant les smokes qui permettent de te rendre invisible, elles ne sont pas très chères. La dust, c'est 180, les deux. Donc, la dust investit. Ouais, clairement. Mais bon, c'est tellement utile. Ah non, non, c'est indispensable. C'est indispensable, mais t'as l'impression de te couper la moitié du bras pour aller racheter la totalité de celui du mec. Oui, parce que souvent, en tant que support, derrière, c'est toi qui dois l'acheter, et t'as pas de farm, et c'est la merde. Après, un bon conseil, par contre, si vous, dans vos games, il y a des héros invisibles, achetez la dust vous-même. Ouais. Genre... Oui, oui, parce que là, on est en game pro, clairement. On est en game pro, on va la faire acheter par le K, le Nice Soul Cup. Voilà, c'est ça. Achetez votre dust et allez tuer le connard invisible en face. C'est ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout à fait. Ah 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 ah. Bien ouais, trop métier. C'est cool. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre, parce que dans le chat, il y a quand même beaucoup d'initiés. Et merci à vous de répondre aux débutants qui posent les diverses questions, en tout cas. Du coup, on a un tréant qui est vraiment bien dans sa game et qui s'est payé une blink de gueule. Ouais, et ça, c'est fort. Blink ulti et tout d'un coup, tu te retrouves en route. En route en fait, contrairement à un stun, ça te permet encore de lancer tes sorts et d'utiliser tes objets. Mais tu restes sur place et tu ne peux pas attaquer en clic droit. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a des routes différentes. Il y a certains, tu ne peux même plus attaquer. Bref, c'est compliqué. Bref, dans tous les cas, nous avons Mouz qui sont tous les 5 en high ground. Il prépare une attaque. Est-ce qu'il y a de la vision ici de la part de Singularity ? Je ne crois pas. Comment, si tu as le raccourci ? Non, mais tu le vois sur la minimap, il n'y a pas de ward. Donc, ils n'ont pas la vision. Batrider se découvre. Il va essayer de jump quelqu'un. Pourquoi pas, voilà, le meilleur à kill. C'est fait. Il y en a troll, attention, qui est là. Mais il s'en silence. Il s'est bye-back. Attention, le Magnus qui s'est bye-back. Du coup, il va être de retour immédiatement dans la game. L'Ikan qui ne peut rien faire. L'Ikan qui se fait farmer par le troll à ce moment-là. Le Rubik va également y passer. D'autant plus que c'est la Queen of Pain. On a fait une Lincoln's VR qui est un objet défensif qui permet de bloquer toutes les 12, 13 secondes. 13 secondes. Un sort point and click. T'es vraiment bloqué. Un sort qu'on te met sur la gueule. Et il faut savoir que c'est souvent les sorts les plus chiants. Bah oui, parce que du coup, généralement, t'as un viding gauge avec ce sort. Oh là 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 là. Ça continue. Ça chase. Attention, Batrider qui se fait des pop. Derrière, on a Nice Walker qui ne peut rien faire. Il est high-space route. Derrière, ça bye-back. 3 bye-back pour empêcher Singularity de prendre les racks. Sinon, tout simplement, et ça continue. Singularity qui sont très agressifs. Non, mais le troll qui est totalement incontrôlable à ce moment-là de la partie. Regarde où il est le troll. Il est à côté d'Arax alors que la tier 3 n'est pas tombée. Bah ouais, mais il a BKB les gars. Donc en fait, si vous ne tombez pas le troll qui est save régulièrement par... Oh là 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 là. C'est la fin de la game, il bré. C'est la débandade côté mouse. Et là, le troll en fait, le seul capable de le tuer, c'est le lican. C'est ça. Et le lican se fait déboîter par le troll à ce moment-là de la partie. T'as pas de solution là contre le troll dans la line-up mouse et... Ils ont pris les racks mid alors qu'il y a eu 3 buybacks. Regardez, il y a un quart de gold maintenant. Ils ont sanctionné les buybacks. Ils sont à 18k. Donc derrière, ça prend les Shrines. Alors normalement, là il y a le petit... Ça parle en russe. Il y a le petit... La montée de l'avant. Et là, 19k, c'est pas extrêmement significatif. C'est un stomp. Non mais c'est vrai. Mooseport Outpick, c'était bien tenté de leur part. Ils auraient pu essayer de contrer ça avec un bon silencer et tout ça. Sauf que... Faut arriver à mettre ce troll au fond. Voilà. Faut arriver à ce que le troll ne soit pas bien dans sa partie. Ils n'ont pas réussi à leur lire en fait. Et derrière, ça a snowball. Clairement. C'est très très bien fait ici. Et on a vu notamment le très très bon travail de Pathos de Singularity sur son Magnus. Qui a développé complètement la game. Et notamment un excellent buyback. Le buyback. Le buyback. Il s'est fait instant. Sauf que derrière, il a buyback. Comme c'était sous la T1, il a pu TP hyper vite dans la fight. Derrière, c'est parti quoi. Alors qu'est-ce qu'on a volé ici chez Rubik ? On a voté le pire. Le lucide. C'est vrai que ce n'est pas le mieux qu'il aurait pu voler. Bah, c'est le pire du kit du Tréant. On n'a pas vu de Sonic Wave encore voler ou quoi d'autre. Ou de Universe Polarity. Ouais, ils ont presque plus besoin même de l'ulti Overgrowth. De l'ulti... Ils ont besoin de contrôle en fait. Bah oui. C'est ce qu'ils n'ont pas. Batrider, avec son lasso, tente quelque chose. Sauf que ça ne suffit pas. Derrière Nightstalker, on n'a pas vraiment de contrôle. Silencer, ok, il a du silence de zone, mais jusqu'à présent, ça a juste retardé la fight puisqu'autre chose. Ils n'ont pas réussi à capituliser là-dessus. Leacon n'a pas de contrôle. Rubik... J'ai une question. Est-ce que pendant l'assaut, tu peux BKB ? Quand tu es dans un assaut, toi ? Ouais. C'est une bonne question. Bah, il faut juste voir en fait si BKB ignore l'immunité d'ossau. Regarde, surtout là, il y a cette stratégie. La ligne Consphere, tu peux la mettre sur un allié. Le troll en première ligne. Alors, passe sur Batrider. Clic sur son ulti. Ouais. Ça ignore l'immunité d'ossau, donc ça sert à rien. D'accord. Ça ignore Lincoln et ça ignore BKB. Ok. Donc, même si tu peux activer les BKB, tu seras toujours dans le filet. T'es sûr que ça ignore Lincoln ? Euh... Parce que le duel de Legend Commander, ça ignore... Attention, il y a une fight ici quand même. Et le troll est au contact ! Le troll qui atomise les gens à l'aide du cleave, du coup, du deuxième sort, du Magnus. Derrière, regardez, ils vont prendre les Rax aux bots. Ils continuent de grignoter, hein, les gars. Là, Mouze, Mouze, clairement, outpeak. Ouais. Outplayed. Outdraft et derrière. On peut dire GG. Voilà. C'est le GG. Donc, clairement, euh... Alors... Clairement très fort. Du coup, on nous dit que ça ignore pas Lincoln, pour le coup, le... Ouais, non, mais t'as raison, je pense, parce que Lincoln, c'est encore autre chose. C'est pas... Et du coup, Lincoln, en fait... Ce que tu dis avec LC, c'est que ça bloque le duel, alors que le duel passe à travers le BKB. C'est ça, mais du coup, Lincoln, très très bon item, là, et surtout, cette capacité, une fois que le troll était suffisamment... Suffisamment faite, tout simplement, la Lincoln permettait d'envoyer le troll en frontline. Y'a personne qui peut le gérer. Bah voilà, en fait. C'est ça. C'est pas un V5, mais presque. Non, c'est très belle game, très belle game de Singularity. Ils ont déroulé, proprement, euh... Contre Mouz. Ce qui fait que Mouz... Alors, attends, parce que là, c'est important. Ouais, si t'as les standings ici. Hop. Nous avons donc... Euh... Secret qui a gagné. Mouz qui a gagné, donc faut juste que je le mette à jour. Mais derrière... Eh bien, Mouz passe derrière Singularity. Singularity. Et du coup, Team Singularity pourra choisir son adversaire. C'est ça. En premier. Et, attends, ils sont peut-être pas troisième. Parce que Danish Beer... Ils vont jouer, là. Ils vont jouer. Effectivement. Ils vont jouer contre Cool Beans. Est-ce qu'on a les qualités... Et ils se gagnaient. Donc, on aurait... Une égalité. 6-3. 6-3. 6-3. Les 3 en bas sont égalités. Est-ce que ça ferait un tiebreaker ? Eh bien... Je n'ai pas la réponse, mais on vous tient... Parce que normalement, il faut... Euh... Il faut mettre... Il faut un troisième. Ça. Parce qu'il faut décider le deuxième site. En tout cas, ce qui va se passer, par contre, c'est qu'on aura la réponse pour le tiebreaker après la game de Danish Beer. Je sais pas exactement comment ça va se passer, si on va aller commenter cette game. Bah, on va voir. On va essayer, en tout cas. On va faire une petite pause, ça c'est sûr, pour justement se renseigner sur... Est-ce que tiebreaker, ou pas, il y aura si Danish Beer gagne. C'est ça. Parce qu'il y a grande chance qu'il gagne. Et pendant la pause, je vous en rejoins, si vous avez apprécié cette game, il y a un joueur de Dota en général dont on a entendu parler le nom, qui s'appelle Dendy. Oui. Et qui joue sa survie en ce moment. Avec son équipe Natus Vincere. C'est vrai. Donc, ça peut être l'occasion de tester le stream expert. En direct, sur le stream de la Freguette TV. Les modos, si vous pouvez, c'est le moment de lancer le lien du stream. En tout cas, nous, on se retrouve peut-être... Ou au moins pour vous dire au revoir, même si on ne commande pas de game. Donc, juste après une petite page de pub, pour vous tenir au courant de comment ça se passe. Et surtout, vous annoncez comment sera les journées de demain et après-demain. Ou au moins, on fera ça en dual stream sur le canapé avec le stream radio. Exactement. Tout simplement. A tout à l'heure. A tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et bonsoir à tous. De retour sur ce cast du TI-7. le qualifier Attends c'est pas du tout bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'on a eu le qualifier ? On a échangé de place pour la première fois toi et moi Mais tout à l'heure ça a marché en fait Moi je demandais de sortir mais ça j'avais pas compris Très bien parfait On est sur le dernier match en fait tout simplement tandis qu'on a le first blood qui vient d'être infligé par un sun strike d'un invoker parce que c'est le classique Attends, est-ce que je suis en train de rêver ? On est sur un invoker safe lane Alors attends, vas-y doucement parce que moi je suis pas encore arrivé dans ce game On va se calmer tout de suite J'allais juste dire que nous sommes sur le match de Cool Beans contre Danish Bears Et que dans la grande histoire de ces qualifiers d'international ça pourrait vouloir dire des trucs et notamment des tiebreakers potentiels dans la région Europe Un triple tiebreaker Et on sait même pas ce que ça veut dire donc on va pas rentrer dans les détails, on verra ce qui sera décidé à l'issue de cette game Cool Beans donc le stack de Loda Et Danish Bears Une team qui pour le coup s'est très bien démerdée Pour la globalité du qualifier Assez ouf, grosse perf Ils ont plutôt... D'ailleurs on a vu qu'ils ont failli rouler sur Secret Failli ? C'est ça hein, failli Bah ça veut dire qu'il y a quand même un certain niveau quand on arrive à ce genre de perf Donc moi je pense qu'on peut donner à Danish Bears un peu favori Sur ce match Ah ouais clairement, cool beans c'était... De toute façon Loda lui-même l'a dit C'est bon, allez on teste quoi On teste, je viens jouer, c'est drôle, c'est cool C'est comme ça tu vois Loda il a ça dans le sang, il aime taper des creeps Loda, joueur historique de la position 1 sur Dota 2 Le carry Exactement On peut aussi utiliser ça comme une espèce de... Comment dire ? D'étude de style tu vois Genre qu'est-ce que ça fait en position 1 Tu regardes Loda Tape des creeps Il est précis, il est efficace Il n'y aura jamais un lastix Et généralement il se fait pas trop saisir Il arrive à ne pas trop se faire gank C'est aussi la force du carry Bah d'ailleurs c'est assez marrant Bon là on est un petit peu en détail pour le stream débutant Mais c'est intéressant un petit peu de parler de l'e-sport comme ça Mais il y a vraiment différents types de joueurs de carry C'est assez drôle parce que là je pensais par exemple Tu permets qu'on passe en full-skate ? Oui absolument 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 Oui bien sûr Bien sûr N'y voyez aucune malice Pardon Je n'en peux plus Vas-y vas-y Ok du coup Je disais par exemple Je vais prendre 2 carry chinois 2 joueurs de carry chinois Notamment en la personne de A.O. H.A.O. H.A.O. Qui joue actuellement chez... Tu prends des risques Est-ce que je peux pas t'aider là ? Oh la vache Euuuu Je n'ai pas le positionnement de tous les chiens Je vous assure que ceux qui seront qualifiés à d'international Je connaitrais leur histoire Ouais ouais mais en fait j'avais suivi mais là j'ai zappé A.O. Je sais pas chez qui il était Il est passé par quoi ? LGD ou Vichy ou il était chez qui ? Non pas Vichy Il est passé par LGD Et peut-être par IG Ouais Parce que IG a beaucoup bougé Niveau line-up Et donc bref La scène chinoise c'est le Tawa quand même Genre il y a... C'est une sorte de scène un peu russe mais euh... C'est les chaise musicale des teams et tout machin ça n'arrête pas Tu peux nous mettre le chat parce que je suis sûr qu'il y a des gens Il y a des initiés qui se sont glissés sur le stream débutant Et qui vont nous dire Qui vont nous dire Où est A.O. Peut-être pas Bah écoute il y a personne qui a répondu pour la scène Peu importe ce que je voulais dire c'est donc qu'on avait A.O. Qui est donc un joueur de carry Et on a un autre joueur de carry qui est totalement différent Qui est ex-Sidek de 2015 Qui sont arrivés donc en finale en étant les qualifiers C'est agressif Sidek Gaming Agressif Et A.O. c'est vraiment les deux carry je trouve qu'ils sont un peu des opposés C'est deux joueurs de carry qui sont extrêmement bons Mais A.O. c'est le farmer Mais le farmer de fou c'est-à-dire qu'il va réussir à vous lâcher des last hits Mais genre mais insane Vraiment c'est un truc de fou Ah voilà on me dit c'est Vichy Gaming A.O. est chez Vichy actuellement Et donc A.O. qui est capable de vous lâcher des last hits de fou Et qui en late game roule sur la back lane de l'équipe adverse en général Et opposé à ça agressif Moi j'ai toujours cet exemple en tête C'est quand il avait joué Phantom Lancer Avec un Phantom Lancer qui arrive à décale en early game sur des fights Genre alors qu'il devrait être en train de littéralement farmer Oui Il rentre il y va Il y va et il jouait Blink le mec C'est battle carry quoi Après globalement en fait ce qui est intéressant en plus avec un joueur comme agressif C'est qu'il va le faire sur des persos qui sont pas connus pour être comme ça Mais c'est ça ! Parce qu'il y a différentes ranges de carry si je peux m'exprimer ainsi Des carry qui vont rentrer rapidement dans la game Et des carry qui ont besoin de beaucoup beaucoup de temps On va penser anti-mage voilà ça rentre tard dans la game Quoi qu'il y ait des battles anti-mage Et que je suis sûr que agressif joue très 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 agro avec anti-mage Mais par exemple PA c'est un très bon exemple PA c'est un carry mid game ça rentre ça casse des culs Ca a besoin de deux items à peu de chose près Généralement tu vas voir genre Vladimir Désolator Exactement Et tu sautes sur la gueule des gens Et en early mid game tu vas faire très 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 mal Ensuite tu fais BKB pour encaisser l'histoire Nex aussi Lifestealer dont on a parlé au préalable C'est plutôt un carry qui rentre dans la game assez tôt De l'autre côté par exemple on a en position 1 un Faceless Void C'est un peu plus late game Bah ça a besoin d'items quoi Ca a besoin d'items Et c'est pas le plus goût Et d'ailleurs c'est pas super commun C'est pas le farmer le plus rapide en fait En plus C'est ça le truc Et c'est pas super commun dans la meta d'avoir un Faceless position 1 On les voyait pas mal offline pendant une période Maintenant on en revoit un peu plus Là on en a vu 2 sur la scène EU D'accord On a vu le fameux Faceless 2 Alliance qui a mais fail Mais littéralement c'était dégueulasse Toutes ses chronos Vraiment mais c'était vraiment le Et il était 1 ? Des air balls quoi Ouais 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 D'accord Et de l'autre côté je crois que c'est Akenar qui a casté ça avec Hugo tout à l'heure C'était un Faceless qui a Bah c'était le Faceless de Bah oui le Faceless de De Secret D'accord Qui a littéralement carry cette game Donc Faceless qui revient un petit peu sur le devant de la scène Et pas en tant qu'offlane à chaque fois Donc voilà D'accord ok Très très intéressant Et donc du coup voilà plusieurs range de carry Donc on peut parler de ça On peut se centrer sur ça Il y a quand même un truc très intéressant dans cette game C'est cet invoker support C'est un invoker 4 Ou 5 Même un 5 Parce qu'il bouge pas trop Il bouge pas des masses ouais Et qu'il faut que tu vas avoir un Sand King qui va de toute manière pour pouvoir Entrer dans la game et avoir besoin d'une dagger Donc par essence l'invoqueur va être la ward bitch Il va falloir être bon sur les pools Il va falloir être bon sur l'XP Parce qu'un invoker sans XP c'est quoi l'intérêt ? Ça sert à rien Un invoker ça va être bon avec des items certes Mais avant toute chose avec des levels Puisque à chaque level vous allez améliorer vos différentes spécialités Ce qui améliore tous vos sorts bien plus que ce que vous feriez sur un héros normal Il va prendre beaucoup Tu peux mettre beaucoup plus que 4 levels dans ces boosts ici d'invoqueur C'est combien du coup ? C'est 5 ou 6 quelque chose comme ça ? Je me souviens plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ouais 7 Ça fait beaucoup 7 Ouais du coup ça fait 21 Plus les 4 Bah les 4 Ah non il doit y avoir Oui si 10, 15, 20, 25 10, 15, 25 Je peux faire des maths en live c'est bon Et oui bravo Ouais Donc 21 levels Donc 7 points au maximum Donc clairement Tout ça pour dire que pour avoir des spells qui vont taper plus fort Il faut de l'XP Et l'XP c'est vrai qu'en tant que support c'est pas la denrée la plus disponible Est-ce qu'on verra du coup une Midas pour qu'on pose avec ça ? Je pense que oui Pour l'instant il est en pool duty Il arrête pas de pool donc c'est le concept qu'on a déjà expliqué je pense Et il est level 4 en 6 minutes 50 de jeu en tant que 5 c'est pas dégueulasse C'est pas bien Il fait un bon boulot C'est pas vilain C'est pas vilain Après c'est aussi parce que Et il a encore pris un Ca fait 2 fois et je l'ai même pas dit mais ça fait 2 fois qu'il prend des kills Attends C'est un truc de fou Déjà il a eu le first blood donc on est arrivé dans la game C'est un sniper Alors qui va se faire démolir ? C'est le destructeur robot C'est le destructeur robot Voilà qui vient de se... On voit son corps à côté de la Sun Strike à droite Je voyais même pas la Sun Strike j'ai les yeux qui vont très lentement ce soir Bah attention Boum Attends Pourquoi est-ce qu'il a été décalé ? C'est un problème de... D'accord ok C'est un problème de DotaTV Du coup on va repasser au direct Excusez nous pour ça Donc du coup globale présence avec de l'XP grâce à Sun Strike j'ai envie de dire BG Exactement Et donc du coup oui on disait Moi je pense que c'est aussi quelque chose Là on sent que c'est un peu réfléchi de la part de Cool Beans C'est pas non plus n'importe quoi C'est qu'ils ont mis une fantôme assassin sur la lane Et une fantôme assassin elle est quand même Elle a un très bon last hit en général une fantôme assassin Elle est capable de last hit malgré une tour Et aussi malgré le lion shell de notre ami Du Darkseer qu'on lui a mis en face Et qui est parti Ring of Regen Donc en fait En fait je pense que Tu penses qu'on est sur un Loda qui va partir à l'ancienne Il va faire une Battle Fury Une Battle Fury C'est pas étrange Je pourrais voir une Battle Fury Après est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu veux faire d'autre de ton Ring of Veils sur une... Sur une TA Notre PA pardon Ouais Y'a pas de persévérance qui mène à autre chose qu'une Battle Fury niveau Kari Donc un Ring of Regen Ah non 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 si je sais Pour partir sur l'Abyssal Pour avoir le Vanguard Ah Vanguard first Peut-être Oui t'as raison Notez quand même que ces items là Pour le coup tu vois Si je les ai pas rebuilt Tendant qu'on a un beau Shackle là au milieu Et en plus le Gang qui arrive Y'a le SK Et à nouveau le Sun Strike Et cet OD de 747 747 Qui va tomber Mais donc Insaniac s'en sort super bien avec son New Voker C'est très étonnant Un Voker support les gars C'est New Meta Alors par contre on le recommande pas On le recommandait pas en tant que mid J'ai envie de dire Swag On le recommande pas en tant que support non plus pour des débutants Parce que franchement Et il va faire une or Non il part Midas C'est normal Il a pas vraiment le choix je pense Ouais Il va faire une Midas sans problème ici On a déjà acheté le Globovace Est-ce que je peux montrer s'il a réussi à faire un double pull Est-ce qu'il a pull les deux camps Est-ce qu'il a stacké les deux camps je veux dire Là celui de gauche De gauche là Juste au dessus Et il a réussi à faire tous les camps de la jungle sont stackés Ouais Le mec déconne 0 Gros boulot Gros gros boulot de la part du SUP ici Insania Et en plus là il va se permettre à cette PA de blinquer sur lui Est-ce que ça va suffire Est-ce qu'on a quelque chose On se retrouve Retourne le Cold Snap Joli le Cold Snap qui fait le boulot Attention Oui on voit donc le Borostrike de Sand King Qui va peut-être venir à bout de ce Ouais très joli Là le Last Hit Sur Darkseer Avec les dégâts du Faustic Final Ok Est-ce que ça va follow up sur ce Nyx Avec sa régène On le rappelle Nyx qui a une grosse régène Mais ça suffira pas Et bah voilà Grosse décale de la part de Cool Beans actuellement Alors En fait ce qui est intéressant C'est que Cool Beans On a un petit peu le stack de 5 mecs Pas forcément les plus reconnus À part effectivement Loda Mais surtout Un stack qui arrive en 10 ans On s'en fout un petit peu Ils sont pas bien dans le qualifier D'ailleurs ils sont probablement même 100% éliminés Tu peux vérifier ça Ils sont pas 100% éliminés Pas encore 100% éliminés ? Ils sont en... C'est tout en haut Ils sont dans la merde Bah non mais je voulais le refresh En fait ça donne une impression d'une team Qui va y aller au talent Un peu en bas les couilles Machin et du coup Et bah très bien Ils sont à 1-7 Donc cette game N'a aucune valeur pour eux A part le fait de se faire plaisir Et ils font chier Danish Bears Qui à l'heure actuelle Son 5ème Donc qualifié dans le bracket Et ils le font Avec un petit invoqueur support Qui est en train de se mettre au méga double Euh... P.A. P.A. Loda c'est quand même un de ces trucs fameux C'est un perso qui joue beaucoup Il aime beaucoup Il est sur son confort quick Et pardonne moi de te couper Mais on est sur un Loda Battle Fury Et c'est Battle Fury Ok Très bien Le mec est S.O. 2014 Bah ouais Mais vas-y bah les couilles mec Bah voilà c'est comme ça Il parait que tu sais bien taper des creeps Loda Bah montre nous Et tu vas les taper encore mieux Avec Battle Fury Tiens d'ailleurs Battle Fury Parlons un petit peu de Battle Fury Il y a des gens qui connaissent d'ailleurs N'hésitez pas à nous poser des questions Euh... Sur ce que vous voulez savoir en particulier Mais voilà Bah déjà il y a encore une personne qui nous demande Quel est le principe d'Invoker Alors écoute Erkanil Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu Sur les quelques games on a pu le présenter Invoker Euh... A 98% des games C'est un personnage qui est joué en position 2 Donc au middle C'est le mage Le plus C'est le mage parfait C'est le mage parfait C'est le mage qui a accès à un panel de sorts énorme Puisqu'il peut lancer 10 sorts Comme on l'a dit une fois avec Funka Si vous avez déjà joué à Magica Euh... C'est exactement le principe C'est qu'en fait vous allez crafter des sorts A l'aide de différentes orbes Donc vous avez le choix entre 3 orbes Et toute combinaison Euh... Créer des sorts différents Voilà vous les voyez à l'écran ici Voilà exactement Et donc du coup avec les 3 orbes On a un total de 10 combinaisons possibles Qui vous donne euh... Un couteau suisse magique un peu C'est ça un couteau suisse magique euh... Euh... Et du coup différents styles Différentes spécialisations Là on est spécialisé en Quas et en Exhort Pour le moment Donc il va avoir accès au truc dont on parlait tout à l'heure Le Cold Snap C'est un stun en 3 temps Euh... On va avoir donc le fameux euh... Attention d'ailleurs avec le gank ici On a encore une fois trouvé un Shackle Et voilà le Sunstrike dont on parlait C'est joli ! Est-ce qu'ils ont pas le dégâts hein ? Il y a 1300 PV hein sur euh... Il est tanky l'OD là hein La vache ! Ouais double nulle talisman pendant ce temps là Ouais l'ODAC est mort en haut Il faudra qu'on parle un petit peu des euh... Des euh... Des euh... J'ai oublié le nom de cet object Au DA là Le Forstaff ? Ah non les Infus Adam Ouais voilà On en parlera après Ouais mais donc du coup euh... Écoute pour finir euh... Erkanil En fait c'est donc un des... Un des... Des héros du jeu les plus durs à jouer En tout cas ce qu'on dit euh... Qui est un des personnages Qui a le plus gros gap euh... Gap de... De skill Euh... Si vous le jouez très très bien Ca peut être très très fort hein C'est vraiment un personnage Qui demande une grosse connaissance technique du jeu Une grosse connaissance euh... Aussi de... De tous les héros De comment se positionner Savoir anticiper énormément Parce qu'il faut créer les bons sorts à l'avance C'est ça en fait Il y a vraiment cette logique de d'habitude T'es entrer dans Dans ce qu'on s'aspame des Patience from Zoho Et Zero All Dead bien sûr Euh... En fait le truc qui est intéressant avec euh... Voilà avec Invoker C'est qu'il peut répondre à peu près à toutes les situations C'est ça Encore faut-il euh... Pouvoir l'exécuter mécaniquement Ce qui est assez dur Et ensuite prendre effectivement Les bonnes décisions au bon moment euh... Après voilà Globalement c'est un perso fort hein Ca tape fort Ca a une bonne range Ca a une bonne animation d'attaque Il y a plein de choses qui sont très positives sur lui C'est ça On a pas parlé non plus Mais selon les boules qui sont actives autour de vous Vous avez différentes stats Vous pouvez taper plus fort Pour régénérer plus fort Enfin vraiment il y a énormément de choses Et plus rapidement avec le violet c'est ça ? Ouais ouais On se déplace et on attaque plus vite Vitesse de déplacement par instance Et vitesse d'attaque Ca c'est des dégâts uniquement Et sur l'autre c'est de la regen PV Voilà Donc euh... Donc voilà vraiment Le héros qui est capable de faire énormément de choses Euh... Et qui en fin de partie peut littéralement Balancer des... Des... Des combos Qui peuvent retourner une game hein Vous vous en doutez bien Ouais Et encore faut-il avoir l'expérience Et du coup le matos aussi Pour pouvoir l'exécuter Du coup ce gank en bas Il est difficile à faire tomber hein Comme Wismithier sur son SK Par contre on a le Puck qui débarque Behold ! Et... Instantanément ça explose Mais c'est Insania Sur son invoqueur support Donc on le disait Pas du tout commun Qui est en train de se faire Vachement plaisir dans cette game C'est ça Ca va pas du tout pour Danish Bear là hein C'est euh... C'est étrange ce qu'ils font Danish Bear là Ils se font dominer mec Ils se font dominer c'est un peu bizarre Bah écoute Il y a une personne qui demandait Pour un joueur de 5 Donc un joueur de hard support Dernière position C'est quoi l'intérêt un invoqueur ? Euh... Ouais je pense qu'en vrai En réalité déjà c'est jamais 5 C'est plutôt 4 Si jamais vous devez le jouer en dehors du mid Et en vrai c'est... Là on commence à rentrer Ouais ou même offlane Franchement même un invoqueur en spain Ouais en offlane ça existe aussi Et puis il y a le Puck qui débarque Ohlala ils sont en train de se faire... Alors mais je te jure mec Ils sont en mode Bah les couilles là complet Cool Beans Ça attaque partout Mais ça passe en fait Alors ça passe De manière assez intéressante Là depuis tout à l'heure On regarde beaucoup de games Où effectivement on a une notion de euh... De euh... De euh... Net worth beaucoup plus serré Là ils prennent des kills Et ça leur donne du net worth On voit 4-4 gold déjà davantage pour euh... Pour euh... Ça fonctionne pour le moment Ça veut pas dire qu'ils vont gagner cette game Ils ont très peu pris d'objectifs Ils sont surtout en train de kill des gens Y'a pas de tour tombé Mais euh... Mais c'est très marrant de voir comment ils jouent Ouais Et pour aller au bout de ta question Y'a pas vraiment d'intérêt à un invoqueur en support C'est pour ça que c'est très étonnant de le voir C'est étonnant Ensuite si tu t'en sors très bien Regarde on va... En fait je pense que c'est un peu... C'est un peu greedy C'est un peu cupide Comme on pouvait dire en français C'est qu'en fait c'est... C'est un peu euh... Encore plus euh... Un pari Que quand vous mettez un Zeus en support C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois Euh... Du côté de Secret Euh... Euh... Ça a été joué un petit peu en offline Pareil ça c'est assez d'autres joueurs Mais euh... Normalement c'est plutôt un mid Et il est pris Comme en fait un support qui n'en est pas un Et s'il s'en sort bien Va en fait être une sorte... C'est un peu du vol C'est une sorte de... De... De support qui va faire à moitié le taf d'un mid Puisqu'il aura du farm Ouais Et va se retrouver à avoir vraiment un vrai impact dans le jeu Alors qu'un support... Un autre support n'en aurait pas eu autant Donc euh... Moi je pense qu'il y a quand même... C'est quoi ? Non mais c'est juste... Si ça passe Si tu farm ta midas Si tu... Arrives à trouver un peu de farm Et des levels Et il a sa midas Bah tu vas avoir un autre héros Qui a des capacités de fight très très forte Comme avec euh... Alors les supports peuvent en avoir hein Ouais Il y a des très bons supports qui engage SK c'est un très bon exemple Mais là tu vas pouvoir Clique droit Tu vas pouvoir farmer des items de carry Où ça va être intéressant de le faire Et tu vas pouvoir avoir une chier de spell D'un point de vue utilitaire Il est quand même vachement bien aussi invoker Si tu commences à mettre des trucs Tu vas avoir... Là il est sur un truc très agressif hein Il fait des cold snaps Il fait des euh... Il fait des euh... Il fait des euh... En fait... Mais s'il commence à... A mettre des euh... Des ice walls euh... Et euh... A envoyer des gros météores Et des gros machins comme ça Même ses invoques Il va pouvoir en poser C'est juste que tu as un héros de plus Qui peut taper Donc ça c'est plutôt cool C'est encore un shackle Mais les shackles de l'enfer De la part de cette windrunner Et par contre là c'est la fin de ce puck Et on a le buyback de la part de SK Qui a TP... Où est-ce qu'il est ? Directement dans la fight Il est ici Il va aller chercher ici Notre disrupteur est l'ulti juste pour sa face Par contre on a réussi à mettre la petite zone Est-ce que ça suffira non ? Non ça ne suffit pas ! Ah bah par contre il va avoir un stun dans 3 secondes Et la windrunner est là Oh la petite dague Ils lui ont laissé le kill ! Lodak J'adore le Lodak Non mais les gars Il est pour moi celui-là J'ai besoin de farm s'il vous plaît Excusez-moi j'aime bien l'argent Merci Excusez-moi Voilà Le mec mange un carry Parce qu'en fait Vous allez avoir ça Pour ceux qui débute Vous allez avoir des games Où vous allez vous dire Tiens c'est con en face Ils ont 4 héros qui sont réputés carry Ouais Et puis en fait Si vous jouez pas bien Bah au bout d'un moment Les 4 carry vont avoir un peu de farm Et puis un peu d'XP Et au final Avoir 4 carry ça va te casser la gueule tu vois C'est aussi simple que ça en fait C'est juste que A haut level c'est réputé pas gérable Là je te dis pas qu'ils ont pris que des carry Mais c'est juste qu'ils se sont permis Ce que tu disais un choix gourmand De dire Ce support Il va pas excessivement bien faire le travail de support en early game Mais Si ça passe Bah on a un invoker de plus Et l'invoker c'est un 2 d'habitude Donc là soudainement T'as un perso de plus en fait Qui va commencer à faire Avoir un gros gros impact Au lieu d'avoir un 10 dans ta main Bah finalement t'as un valet quoi C'est un petit peu mieux Je te trouve gentil Un invoker Ca peut aller très très loin On peut passer sur un roi Ah la tristesse ici Ah non quoi quoi Avec l'Oda qui saute dessus Et le critique qui va bien On va terminer Il a pas fini sa battle fury si à l'instant Bah voilà Bah je pense que c'est l'occasion d'en parler Voilà vous voyez cette petite hache Jaune doré orangé Qu'il a chopé La battle fury C'est un objet qui vous donne en fait Une attaque de zone Ce qu'on appelle un cleave Sur votre attaque De manière passive Et regardez Vous voyez un petit peu les dégâts Qu'il met sur les waves de creep Bah c'est en 4 coups C'est clean Ca va taper directement ici Il a tp pour un petit Pour un petit Voilà Il a pris la dd Il est venu prendre la dd Attends mais il joue au bottle depuis tout à l'heure Ou on lui a donné la bottle On vient de lui donner Tu peux regarder avec qui elle est la bottle En mettant ta souris dessus Elle est bien à Wound Renard Très bien Du coup à ce moment là il bottle une dd C'est le moment où la vie est belle C'est cool quoi C'est agréable Et euh Bah pa power trades à l'ancienne Alors qu'on vise souvent faceboot sur le héros Effectivement Ouais mais c'est l'Oda quoi L'Oda il a dit euh Je veux taper plus fort Je veux taper Plus fort plus vite Et puis je veux taper plus vite Et puis je veux taper en zone Et puis je veux choper 800 lastit Et péter tout le monde à la fin C'est ça C'est le genre de mec C'est ce genre de gars Et donc du coup Battle Fury c'est ce cleave Donc là dans cette game particulier Y'a pas vraiment de combo C'est vraiment un item là de confort Du mec qui a envie de farmer Comme un port Parce que s'il y a bien un truc Que fait Battle Fury C'est que ça accélère votre farm De manière considérable Ca vous donne aussi beaucoup de dégâts C'est aussi un des items Et ça peut être débile Tandis que le pardon là-haut C'est pas mal Il va pas le terminer Parce qu'il estime qu'il a pas le DPS Je pense qu'il a pas le DPS Ouais c'est exactement ça Il va essayer de break le Ah non Ouais non il va se faire gangbang surtout Ah il a essayé d'éclater En bas par contre on a perdu l'invoker C'est dommage Insania qui vend du rêve Donc ça va accélérer votre farm considérablement Ouais Euh Ca vous donne du coup de la bonne regen Puisque vous avez une persévérance dedans Du coup de la régénération Ouais donc de la régénération Plutôt cool C'est très très efficace en fait d'un point de vue Oh la 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 crit Nom de dieu quoi Le crit et la range du hit Oui Qu'est-ce que c'était que ça ? Le gars il a tapé avec un baobab quoi C'est juste n'importe quoi C'est juste C'est magique Mais d'ailleurs Si on en parle un tout petit peu Le choix de faire une Battle Fury Donc un petit peu Un petit peu old meta Comme on pourrait dire comme ça C'est quelque chose qui se faisait plutôt Il y a un an ou deux Ouais Aujourd'hui on fait plutôt Ce que tu disais tout à l'heure C'est un désolator Désolator ça coûte pas cher Voilà C'est du dégât brut Ca réduit l'armure Et tu démolis les gens Voilà et en fait mais par contre Le le c'est vraiment On part sur deux types De fantômes assassins Totalement opposés Puisque on a un fantômes assassins S'il prend désolator Qui va faire très très mal Sur en fait une personne en mono cible Grâce à la réduction d'armure Et ce genre de chose Donc on a une PA Qui en fait part sur un côté très ganker Alors que si on part sur une PA Qui fait une Battle Fury Et bah c'est une Battle Fury sans gagne à chat Ouais Ou ah non il veut faire une Albert Ah ouais Ouais bon en vrai L'OD peut être un problème Un problème contre Faceless aussi Bon les deux sont des cibles pas trop dégueulasses Pour Albert non ? Ouais Et puis je pense qu'il fait ça aussi Parce qu'il sait qu'il y aura pas de MKB tout de suite Et que stacker avec son passif Ca va être assez violent quoi Ouais Ils sont pas prêts à le toucher Non c'est vrai que ça va être Et attends Ca va être dégueulasse Tu peux le stacker maintenant ? Ouais alors ça se stack Ca se cumule de manière multiplicative avec les autres sources d'esquive D'accord Donc c'est juste un rendement décroissant Mais ça se stack un petit peu quand même D'accord C'est du qui va être intouchable intéressant Ouais c'est un peu ça Et donc en fait Et bah avec une PA qui part sur Battle Fury Qui donc augmente son farm Mais en fait on est sur une PA qui va partir un petit peu plus en late PA late game Voilà parce qu'elle va chercher beaucoup plus de last hit En fait on va se retrouver Je sais pas si on prend une PA Désolator En game similaire on va dire Une PA Désolator qui est à 40 minutes Contre une PA Battle Fury à 40 minutes Il y aura peut-être 150 voire 200 last hit de différence entre les deux quoi Effectivement Tiens d'ailleurs on peut regarder un petit peu Le premier last hit ici c'est 747 qui joue bien hein Fache Notamment parce que ça farme bien avec l'Astral Imprisonnement C'est ce que vous venez de voir là On utilise aussi du coup la prison astrale De l'Outworld Devorer pour aller farmer des creeps Parce que quand la prison explose ça pète Ca fait beaucoup de dégâts A la fin ça one shot les waves de creeps Attention la Shadow Blade de Faceless Void Qui pourrait choper 2 voire 3 personnes dans une chrono Il va juste la faire pour le SK voilà Ca c'est la chrono de la haine tu vois comme on l'appelle Mais c'est une chrono qui ne va pas passer surtout Il n'a pas de dégâts hein Mais c'est débile Voilà il n'y passe pas ça va Il y a quand même eu un beau shackle On voit le WP qui a été lâché Loda qui recule Ca s'arrête à ça Loda le truc c'est Du coup il tank quand même pas mal Il y a beaucoup de PV Il a de l'esquive etc Mais il part Il part Désolator quand même regarde Je ne comprends pas Bon attention donc pour l'instant la fight qui continue Puck qui a continué l'engage On voit Nyx qui va probablement passer Donc les deux supports qui sont focus Petit dodge Astral emprisonnement de la part de Odé Oh oui avec un dagger juste derrière Oh la 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 prévision L'anticipation de la part du joueur de mid De Cool Beans qui a joli Oh la la Oh la la les combos sont vraiment lâchés Mais ça ne suffit pas Les Cool Beans Vacuum ulti Odé Mais l'Odé qui ne veut pas mourir L'Odé qui ne crève pas ça L'Odé avait besoin de Loda Pour le terminer Voilà tout simplement L'Odé tué par Loda Qui était au corps à corps Et bah je pense qu'on va finir sur quelque chose comme 5 kills Là si je ne me trompe pas Ouais enfin il est revenu le bon Waze derrière Ouais 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 Oh la la Mais va-t-il vraiment ? Mec cette fight elle est tellement longue Non mais c'est n'importe quoi Depuis combien de temps ça dure ? Attends non non mais là on est presque à quoi ? À 5 kills de chaque côté ? Ouais Ouais Là il manque un kill du côté de Cool Beers Enfin de Cool Beers Ouais WTF De Danish Beers Cool Beans De Danish Beers Et euh... Et on se retrouvera vers une fight 5 kills de chaque côté Il est pas gratuit à tuer Il est pas gratuit à tuer Il est pas gratuit à tuer Il dodge tout C'est ouf Ohlala SK Il a lâché un ulti dans le vent Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont en mode full yolo Cool Beans Ohlala Bon l'odeur en fait tu vois c'est dommage dans cette phase Alors Hitan clairement il a encaissé les choses aussi parce qu'il a fait ce build là Mais par contre il aurait pu aussi terminer les gens très très vite s'il avait son désolator de compléter quoi Ouais c'est ça mais d'ailleurs donc il part sur un désolator d'accord ? En fait non je pense qu'il fait juste blightstone Parce que c'est... Ouais Il a rien d'autre à foutre dans son slot quoi Blightstone c'est du coup le composant qui dans la majorité des items qui enlève l'armure est produit Parce que voilà c'est un truc qui réduit l'armure donc vous prenez Et certes ça ne fait pas l'effet de désolator complet Désolator c'est quoi c'est moins 8 d'armure ou moins 7 ? C'est moins 6 Ok j'ai essayé les deux Et là il vient de se faire chopper par contre son talisman d'évasion Loda Et ça c'est triste parce qu'on a perdu le courrier Ouais Le Nyx assassin était là Lui a mis une vendetta dans la gueule Vacuum wall Vacuum wall nofollow hein C'est genre... Ah quoique attends nofollow attends C'est sans compter sur 747 C'est ça Qui a tellement de mobilité dans cette game Par contre le bon dodge ici de la première attaque Et du coup là c'est le moment où on se dit back 747 qui s'est fait zoner Il a pris un ult derrière Il s'est pris un stone SK Et qui en fait n'a servi à rien malheureusement Alors qu'il est arrivé dans la backlane Bien joué de la part de Cool Beans Qui s'en sort plutôt bien là dessus Alors moi justement Mon bon funkar Oui J'aurais voulu parler de quelque chose Je sais pas si ça a été traité Et même si ça a été traité je pense que ça mérite de le refaire Yes C'est quelque chose qui je pense est un petit peu compliqué Enfin compliqué Qui est pas commun par rapport à des joueurs probablement de lol C'est le rôle d'utility en fait De support utility Ou voire d'offline utility de temps en temps Dit comme ça ça paraît étrange Toi tu le définirais comment en fait Ça se fait par rapport aux objets On est d'accord c'est un peu ça Alors attends j'étais bloqué sur autre chose Parce que du coup hop voilà Je vais repasser sur la caméra de BTS Vu qu'on montre rien de particulier là depuis tout à l'heure C'est ça Utility Les items utilitaires globalement En fait C'est dans le sens que Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Bah en fait par exemple C'est moins 7 Bah voilà Tu avérés ça Tu es bon Et en fait Ce que je voulais dire C'est dans le sens que On a parlé des carry On a parlé des supports On a parlé des initiators Des tanks de temps en temps Ce genre de choses Mais on a dit plusieurs fois Oui tel support ou tel offlane Là il va plutôt être joué comme un utility Ce genre de choses Et un utility dit comme ça Bon va savoir ce que ça veut dire En fait pour des joueurs de LOL Qui ont beaucoup moins d'objets dans leur jeu Ouais Dans Dotal il y a quand même énormément d'objets Et comme on n'arrête pas de le répéter Les objets qui ont énormément d'effets Notamment beaucoup d'activables Beaucoup de consommables Ce genre de choses C'est la particularité Et du coup ça donne une vraie direction à votre personnage Et un personnage comme Darkseer D'accord Je vais me demander en fait ce que tu voulais citer Effectivement Darkseer Bah Darkseer en fait le truc c'est que Alors déjà utilitaire c'est quelque chose que tu rajoutes Sur un perso qui a déjà un rôle quand même Voilà exactement C'est une sorte de sous-rôle En fait c'est plus genre Dans cette game Est-ce que je vais investir sur une amélioration De mes capacités directes Par tel ou tel biais Avec de la mobilité Ce genre de choses Ou alors Est-ce que je vais le construire pour des Pour créer des objets Qui vont répondre à des problématiques Que t'as dans la game C'est exactement ça la phrase Ouais je pense Sérieux ? Ouais vraiment moi c'est comme ça que tu aurais dit C'est pour ça que c'était full bullshit Non 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 C'est vraiment ça parce que moi Après il y a des items qui font les deux par exemple Genre EUL C'est un item utilitaire Comme un item de self protection tu vois Oui non mais d'accord je suis d'accord Mais en fait la question à se poser C'est sur certains héros Quand ils buildent tel ou tel item C'est un item qui va être fait pour être utilitaire Voilà exactement Et donc ce côté utilitaire comme tu dis C'est en fait avoir un support ou un offlane En général c'est plutôt ce genre de rôle C'est le 4 ou c'est le 3 Voilà Qui en fait vont faire des objets C'est en fait avoir un outil supplémentaire Pour répondre à des situations Dans votre équipe Donc en fait c'est transformer votre rôle Un petit peu plus en couteau suisse en fait C'est à dire plutôt que de mettre un all-in Pour rendre votre rôle encore plus le rôle qu'il n'est déjà Ouais 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 On décide de le diversifier en fait Ouais en diversifiant un petit peu ton truc Bah du coup t'as pas mal d'objets C'est ça En fait je pense qu'il faut surtout parler des objets Voilà c'est ce que je voulais faire Je sais pas pipe On va parler de pipe On va parler de mecha On va parler de Eul Albard Albert Alors Albert Tu vois là en l'occurrence Et là ce n'est pas le cas Mais ça peut être le cas Ca rend les deux trucs Mais si dans la game effectivement Il y a un mec qu'il faut gérer Parce qu'il a un gros clic droit Bah en vérité c'est l'Od C'est aussi l'utiliser pour ses potes Parce que l'Od il tape très fort Genre il faut le deny Il va falloir faire quelque chose Il va falloir faire quelque chose C'est pas le meilleur item qui soit individuellement Ohlala l'Od il est trop fort L'Od il explose déjà Et tout ce qui était bien Tu vois chez Cool Beans Il est en train de se barrer en couchette C'est clair Est-ce qu'il y a vraiment eu un swing Ouais ouais ça revient là Ouais il devait 4000 quoi Là c'est le caca Et là tu te demandes pourquoi l'Odda apparaît ici tu vois Alors l'Odda il est greedy hein Il veut un kill Mais il est parti se donner 6 mois après Qu'est-ce qu'il branle J'ai faim les gars Et puis en même temps j'ai sommeil Ca a duré trop longtemps ces qualités C'est un peu ça Mais du coup l'utility Comme on disait Il y a plusieurs objets Et typiquement je pense que ouais En fait il y a On peut donner une certaine situation Mettons vous jouez vous avez votre carry Qui a besoin de vraiment de farmer D'avoir des objets Qui vont lui donner des dégâts Un petit peu de survivabilité Et votre mid Qui va avoir des objets Qui vont augmenter Mettons ses dégâts magiques Parce que c'est un caster Et qu'il a besoin de nuke Ou ce genre de chose D'avoir un peu plus de mobilité Donc ça c'est vraiment Des choses qui vont soutenir son rôle Qu'il l'a déjà Et c'est le troisième Snipe de courrier C'est impressionnant Je suis un peu déçu Que d'ailleurs ça ne spamme pas Des emotes Genre des pleurnicheurs Après ce genre de move Et euh Les grillons Et donc du coup Euh Ce que je voulais dire C'est que si vous avez Vos deux rôles Corps 1 et 2 Qui ne peuvent pas le faire Parce qu'ils ont d'autres objets Et bah souvent vous avez Rôles 3 ou 4 Qui pourraient construire un objet Tel que Une halberde Qui va pouvoir désarmer Le carry adverse Ou le mid adverse Ca dépend Le mec qui tape trop fort Le mec qui tape trop fort Et cet objet c'est vraiment C'est ça quoi C'est à dire que Ca permet A un rôle Qui n'est pas celui Qui a le plus de farm D'avoir un objet Qui va avoir une sacrée utilité Par son utilisation Et en fait c'est vraiment L'équivalent d'un sort Il y a vraiment beaucoup d'objets Dans Dota Qui sont aussi puissants Que des sorts Dans plein de situations Tu vas avoir envie De build un Forstaff aussi Pour aider tes potes Forstaff c'est un utilitaire Encore une fois T'as une utilisation personnelle Mais t'as une utilitaire Taille de vocation utilitaire Pour contrer un héros adverse Pour venir en aide A ton carry Etc Donc voilà C'est ce genre de stuff là On parlait de la pipe tout à l'heure La pipe elle va vous rendre tanky Vous même Et vous donner une grosse résistance A la magie Mais De filer à vos potes Bah voilà c'est un peu la logique De ce genre de truc Et typiquement C'est intéressant parce que Ce genre d'items Moi je pense que Plus tu les farm tôt Plus c'est intéressant Donc des fois t'as envie De le donner à des gens Et la majorité des caisses Et la majorité des games Que j'ai commenté sur l'initié Ont donné un petit peu Ce genre de situation Parce qu'il y avait des strap push Etc. Où tu sens que dans le plan de jeu global Demander à un mec Qui a beaucoup de farm De ne pas faire un item de dégâts Perso au début de partie Mais faire un mec ansme Très tôt dans la partie Ca va être ultra rentable Même si c'est pas forcément le perso Tu vois Moi je l'ai vu plus d'une fois Sur le stream débutant aussi On en avait parlé Notamment je citerais deux héros Qui ont fait ça à plein de games On a eu Viper mid Qui se retrouve à être un porteur De mécanism ou de pipe C'est trop fort Et aussi Vengeful spirit carry Qui s'est retrouvé à être porteur de pipe Plus d'une fois en fait Et donc ce genre de choses C'est en fait C'est assez étonnant Mais c'est quelque chose Qui se vaut totalement C'est qu'en fait on a Un item utilitaire C'est vraiment le mot qu'on retient Parce qu'il apporte Une vraie direction à votre équipe Et une réponse à certaines situations Typiquement L'OD est ingérable Une implosion Mais mec l'OD est ingérable Il y a vraiment un truc avec l'OD C'est que tu sais tu le vois pas arriver Puis soudainement il fait trop mal Soudainement il fait Bon attendez j'étais à la bibliothèque Niveau intelligence Je me suis mis bien Mec Il va voler 16 points d'intel ici 83 plus 96 il tape à 100 Il est à 83 plus 96 Il a déjà 200 de dégâts naturels Et ensuite il rajoute son orbe quoi Pur En pur Désolé Voilà Donc du coup Du coup l'OD est en train d'enculer Tout le monde Voilà pour se poser la question Mais en fait le truc c'est que Il y a deux choses Des fois c'est très intelligent Ça va être très intelligent d'un point de vue Style de jeu Ou pour contrer ce que les mecs font en face De produire un item Qui n'est pas forcément le commun des mortels C'est là que d'ailleurs Vous allez le voir Utiliser évidemment des guides Sur vos premières parties Pour vous repérer sur les sorts à utiliser Et les items à build Mais en fait Et c'est ça qui fait que Dota est vachement cool C'est que l'itimalisation est tellement complexe Que tu vas avoir J'ai toujours J'ai tendance à dire Il y a toujours une solution A un problème que tu as dans la game La solution elle est dans les objets Voilà c'est ça Tu vas trouver un objet Si tu vas Tu vas avoir peut-être du mal à le farmer Ou tu vas peut-être t'en rendre compte trop tard Ou peut-être que les mecs vont trop bien jouer Mais tu as toujours un truc Il y a vraiment Tu peux isoler une problématique Et dire Cet objet va réparer ce truc là Vous êtes un support Vous vous faites farmer Et vous en avez marre de ce fucking clink Ce qui se révèle Alors les mecs ils vont dire Ouais mais baladez-vous avec de la dust aussi Mais d'accord très bien Mais tu peux pas avoir de la dust 100% du temps dans la game Par contre Si t'arrives à farmer Un bâton vert Ouais Là ça va faire la difficulté Le ghost scepter Si vous arrivez à farmer un ghost scepter par exemple Vous êtes une ships grillée Qui arrête pas de se faire défoncer Par un assassin Qui vient vous chercher dans la back lane Et ben Vous faites votre ghost scepter Et soudainement il peut plus vous clique droit Et là c'est chiant Et là du coup le mec peut plus vous tuer en fait Et le mec il fait ça Il se révèle Il vient pour vous choper Vous activez votre bâton vert Et là il y a toute votre équipe qui arrive Et vous défoncez le clink Parce que vous auriez quand même eu de la dust Parce que c'est vrai que quand tu te balades tout seul T'as beau avoir de la dust sur toi Tu le révèles Le mec il t'annihile Et ça sert à rien Par contre gagner cinq Je sais combien ça dure d'ailleurs C'est trois ou quatre secondes Si je me trompe pas J'ai plus toutes les valeurs en tête C'est quatre secondes Pendant quatre secondes Vous êtes intergetable par des dégâts physiques Il faut savoir que ça donne Des stats Des statistiques Donc c'est un objet qui en plus de l'utilisation Est un objet qui quand même est assez agréable pour un support Ouais il file un peu de force Un peu d'intel Un peu d'avis Donc un peu d'armure Un peu de tankiness etc etc Ouais très très tout à fait vrai Ohlala Pour l'instant la fight qui va vraiment encore en faveur Non mais là au début on avait un petit doute Sur Cool Beans Enfin sur Danish Bear Mais là OD qui se révèle être Une espèce de super saiyan de l'équipe Il est godlike double kill Oh la vache Regardez ça C'est le mid adverse il se fait 3 shot quoi Ah non mais là ça dodge normal Non mais il est intouchable Il a trop d'intel Il a trop de farm Il a beaucoup trop Après ça demande pas Enfin Il a trois items quoi Est-ce que tu peux Il a trois bons items quoi Il a 280 Ouais il a 12 kills 280 l'acide ça fait beaucoup quand même Il est à 18 000 18 000 c'est beaucoup 12 3 5 Forcément Forcément là on se retrouve avec un OD Qui va être compliqué à gérer hein Surtout quand il allégit Oh j'ai cru qu'il l'avait mis dans le vent J'ai eu tellement peur Mais nan Mais nan C'est fini ça Et c'est dommage parce qu'on était hypé par ce Par cet invoker support Bah tu vois il a pas forcément Enfin Il a sorti Aga hein Il a réussi à sortir un Aga Et l'Oda qui a sa Du coup qui a son BKB un peu tard quand même Mais euh Qui y a Et qui va Nan mais après tu cliques des gens hein En vrai PA tu cliques Tu cliques sur les gens Bah moi j'aimerais bien que PA en fait A un moment Tente de man up Et de caler un jump BKB sur OD Et de voir qui s'en sort le mieux quoi Parce qu'en fait je pense pas Je pense pas qu'OD est capable de gérer la PA en solo Alors A cause de son A cause de son évasion Alors avec BKB maintenant ça devrait aller mais Ouais avec BKB hein uniquement Je parle de BKB hein Mais Et si elle a de la chasse sur les Si elle a de la chasse sur les Attends attention Et voilà voilà ça Elle l'a dépopé littéralement Dans 3 secondes c'est le respawn On voit l'EMP qui va venir un petit peu à bout Euh du mana Le gros silence de la part du disruptor qui a été lâché sur 747 Qui pour l'instant ne peut pas faire tout Mais qui a force staff Ca commence à faire beaucoup de dégâts On le voit Attention OD qui va se révéler Invoquer qui va se faire trishot Mais non il s'en sort Ils ont pas de reveal Grâce au cold snap Attention là Le mythe qui va probablement y passer Qui se rend à vie aussi Mais c'est une équipe invisible C'est n'importe quoi Personne n'a de dust ou de reveal là s'il vous plait Ah le On voit un petit peu là Les chances de miss sur PA qui lui sauve la vie Est-ce que ça va follow Ouais Bon il a des dabbling dans la main hein Dabbling dans la main Il est allé chercher La Windranger Et typiquement Puck un respawn Ouais mais là Loda il a faim Loda il a dit Tu t'en sors pas tout seul mon gars C'est pas possible Il passe son temps désarmé mec C'est horrible Mais c'est n'importe quoi C'est un truc de fou Le comeback Le comeback Le très très bon timing ici Oh oui le mecha mec a été lâché par Loda Il a envie de jumper Il a pas pu parce que blink out De la part de OD Du coup on va se venger sur la back lane Ils sont insupportables Ils sont tous invisibles Mais c'est insupportables Invisible égal invincible Attention C'est tout Combien d'items Qui rendent invisible Ont été fait dans cette game S'il vous plait Alors le truc en fait qui est intéressant C'est que la Wind C'est juste son Ah oui elle est 25 C'est son windrun C'est oui C'est level 20 je crois C'est 20 Elle est tout à droite C'est 20 Ah c'est niveau 20 C'est 20 tu peux choisir de faire Tu peux choisir de faire L'arbre est juste à droite Si tu veux montrer l'arbre PLS Windrun vous rend invisible Excuse moi Transformation en Weaver C'est ouf C'est exactement ça Weaver intouchable Weaver intouchable Parce que même si tu la vois Tu peux pas la taper quand même C'est ça qui est assez fou Mais tu peux pas la toucher C'est vraiment j'en bas A part la MKB du coup C'est ça J'avais jamais réfléchi à ce truc là Tu vois Je pensais que Ouais Que du coup les mecs Qui sont full incend... Enfin qui peuvent jamais être touchés MKB ça change rien Mais en fait si Tu peux toucher une Wind Attention La chronosphère qui a été lâchée Sur notre ami SK Qui y passe Et qui n'a pas de buyback Du coup il n'y aura pas d'ulti L'epicenter qui ne sera pas présent Pour cette fight On voit Langage au cold snap Sur la tour Qui tape sur notre ami Od Et Darkseer Qui s'en sort malgré L'ulti de la Windrunner C'est compliqué la pipe qui a été lâchée Est-ce que... Est-ce que notre ami Loda va s'en sortir ? Et non Loda qui lâche le BKB Pour essayer de... Juste survivre Mais il s'est fait 4 shots en fait hein Ouille 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 Il tape tellement fort mec Il a tellement d'intel Le mec on a l'impression Vraiment il tape avec un immeuble Là il a chopé 52 là D'intelligence style mec Donc il est à... 91 plus 147 Heureusement qu'il a pas du petit hein Déjà de base il tape à 237 Et ensuite il a son... Est-ce qu'on rappellerait pas un petit peu Le... 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 Au cas où il y en est certain Heu... Comment fonctionne en fait ce héros Heu... Odé donc Outworld Devorer Qui est un héros qui est principalement joué au mid En position 2 C'est un héros qui Peut voler de l'intel Grâce à son orbe effect Donc un... Un sort qui permet De... D'augmenter son attaque Grâce à ces gros... Genki... Genki-Dama là qui balance Heu... Qui ne marche pas sur les... Alors ça ne marche pas sur les bâtiments Et ça fait bien pitié d'ailleurs C'est clair Mais après ce qu'il tape avec quelqu'un dans Depuis tout à l'heure il est là Et d'un coup c'est genre Et d'un coup c'est genre Il tape tellement fort cette od C'est scandaleux 36 d'intel volé Et il fait donc évidemment que des items d'intel On a très... Tu indexes ça sur la mana qui a été... Enfin bref c'est... C'est magique Et en fait son ulti fait des dégâts En fonction de la différence d'intel Entre les cibles et vous-même Et comme lui il a beaucoup d'intel Attention ça va closer Il a la plus 44 Est-ce qu'il va lâcher son ulti sur l'Oda ? Non mais l'Oda il s'est jamais touché C'est n'importe quoi ! Attention le BKB qui a été lâché l'Oda Il faut qu'il arrive à faire quelque chose Et non Puck qui va y passer là Là c'est 3 kills Ca commence à vraiment être la débandade Du côté de Cool Beans Mais bon on lâche rien De toute façon c'est la dernière game C'est YOLO Et... Oh le vacuum ! Nom de dieu Mais va-tu lâcher ton ulti s'il le plaît un jour Respecte-les ! Il a vraiment pas envie Il veut pas Et le GG Allez il est l'heure Il est l'heure les gars Il est l'heure les amis E.T.A.J.J. Ca dit dans le chat Ca troll bien sûr Wow ! Wow ! Wow ! C'est une victoire du coup Des Danish Bears C'était anticipable au vu de leur niveau avant ça Absolument Mais le début de game était un poil flippant quand même Ouais on a eu peur On a eu une petite frayeur quand même On s'est dit Dany je viens Ils se sont fléchés dessus par un invoker support au début C'est ça Ca faisait quand même Ok ! Très bien Et en même temps c'était ultra cool Big up à Lucas et son t-shirt Jean Mère de l'art Voilà vous ne savez pas qui est Lucas Mais il a un t-shirt avec un... Mais vous voyez son t-shirt Avec une vanne dessus Et ça c'est plutôt pas mal Enfin c'est même pas une vanne d'ailleurs Bref Mais du coup Bah ouais Pourquoi invoker support c'est pas terrible Bah vous avez la preuve Même si au final il a pris des kills en early game Il a quand même pas eu beaucoup d'impact Enfin SK Et encore il nous a fait des ulti mon gars Des miss complets d'ulti de l'infini Mais il a eu beaucoup plus d'impact que l'invoker dans le mid game Bah en fait si vous remplacez l'invoker par un autre support On se retrouve probablement avec quelqu'un qui a un autre support Qui pourrait peut-être plus gérer OD Ou alors plus gérer Faceless Void Et c'est pas le cas en fait d'invoker Parce que vous comparez l'équipe de Danish Bear Qui ont deux supports en la personne de Nyx et de Disruptor Ces deux supports vous l'avez vu Nyx qui a donné énormément de vision au restant invisible Qui a snipé 3 courriers Qui a setup beaucoup de stun Même s'il est mort de temps en temps tout seul Et Disruptor avec son silence et son blimp Parce qu'il y a eu un énorme impact en fait Le Disrupt en fait sans avoir besoin de faire une meilleure game Comment je peux le tourner ? Disons que le Disruptor il fait une game de support normal Et il a un impact L'invoker s'il veut faire quelque chose dans sa position de support Il faut qu'il fasse une oméga game de ouf en fait Sinon clairement Enfin voilà le Disruptor il arrive son level 12 Bon très bien il peut poser des ulti Il a forcé des BKB de Loda à cause d'un ulti Bah oui évidemment Alors que l'invoker bah ouais il t'a envoyé une boulette de viande sur la gueule avec son météore Et puis comme il a pas beaucoup de level bah c'est pas terrible Ca boulette quoi Non mais c'est aussi con que ça Non mais d'accord Là on qu'on parlait de support bah Loda Bon après on va pas basher Loda Parce que clairement le mec en a rien à foutre Le gars est un winner du TI On va pas commencer à dire que le mec joue pas bien Exactement Mais regardez l'impact entre les deux cas Et pourtant moi je suis vraiment pas fan de Faceless Ouais Faceless Carry Faceless Carry Il est trop greedy le build de Loda Il va chercher des trucs voilà Il est intouchable Il a voulu se faire plaisir Mais par contre le BKB est un peu Et puis même Battle Fury je pense qu'est pas le meilleur item qu'il soit Ouais Je pense on l'a vu hein S'il était parti sur des eaux Il y aurait eu plus de kills en early Qu'on aurait peut-être pu capitaliser sur l'avantage qu'en fait on a donné à Loda A Loda en fait Parce qu'on a vu quand même que Dany Sheper était un petit peu en PLS en fait en début de game Donc si Loda avait plus enfoncé le clou grâce à un Désolator bah peut-être que la game aurait pu Mais c'est le même truc en fait qu'à chaque fois tu vois tu sais tu vois une euh Je sais pas comment tu vois une Midas produit sur un héros qui a pas Tu vois moi quand je vois des Midas sur Nex Je vois des Midas sur Pair je me dis c'est trop con tu vois Profite du fait que le héros rentre dans la game vite tôt tu vois Après aussi j'aime pas trop jouer Kari les Kari Boring à 55 minutes où faut avoir 6 slots et tout Je préfère rentrer dans la game plus tôt donc c'est aussi un truc ça me concerne moi Ouais Mais il faut admettre après selon les games tu peux jouer de 50 000 milliards de différentes Et ton itemisation peut être très utile mais Par essence ce genre de héros je trouve c'est un peu jouer contre nature Que de vouloir les faire attendre en fait avant d'entrer dans la game Plutôt que en faisant des items un peu moins chers Mais des items qui vont avoir cette capacité à cet impact A accepter et à tanker ce qui arrive Parce qu'en vrai une PA tu viens la faire chier Désolateur Vladimir Elle tank, elle leech, elle fait des critiques Elle vire l'armure Elle vire l'armure Dès que t'as un mec qui justement a pas d'évasion Ou a pas un sac Et qui n'est pas un sac APV Ça explose Ça croque sous la dent C'est un petit ballon de baudruche C'est ça Un peu trop gonflé Et PA c'est le cure-dent quoi C'est ça Ça arrive, ça explose Et en plus faut rappeler Désolateur Très bon objet pour faire des Rochannes Ouais Très très bonne idée pour faire Rochannes Parce que réduire l'armure de Rochannes c'est toujours quelque chose de bon Et alors du coup Funka je te propose de sélectionner deux héros Donc un héros de chaque équipe Qu'on pourrait recommander à des débutants Alors Je dirais En fait Disruptor je trouve ça assez dur à jouer Ouais C'est un sub très cool Et je pense que tout le monde peut s'amuser en le jouant Ouais alors voilà Par contre c'est un peu chaud Darkseer c'est difficile J'hésite entre Darkseer et Disruptor en fait Bah écoute moi je Là sur ce choix en fait J'ai pensé la même chose que toi Et j'ai plusieurs personnes qui jouaient à LoL avant Qui récemment sont via Dota Qui jouent Disruptor Je m'attendais vraiment à ce qu'ils galèrent Et qu'ils me disent Ouais non en fait je comprends pas mon utilité avec ce héros C'est compliqué Et bah il s'avère que c'est jouable en fait Quand on a un tout petit peu de connaissance de MOBA Le héros a quand même des sorts qui ont vraiment un gros impact Notamment l'ulti Et l'ulti avec le Comment ça s'appelle cette cage ? Je me souviens plus du C'est le Static Field Le Static Field En fait on comprend rapidement son utilité avec le Apprendre Apprenons Sur les héros Disrupta Distractor Tu l'avais vu un petit peu Static Storm Et Kinetic Field c'est sa cage Voilà c'est ça Donc en fait le combo je trouve est assez Moi je dirais que Disruptor c'est pas si mal C'est très méta quoi En fait c'est très méta Ca restera très fort jusqu'au bout Il a un joli Disruptor dis donc Aknar Dis donc Aknar on se fait plaisir Et il s'est chauffé le fameux Disruptor de Warhammer On a fait chauffer la carte bleue Sur ce Disruptor il est trop beau En fait le seul Jbeu financeur de skin mais aussi de cookies Et ça c'est beau et d'ailleurs on attend les cookies du Jbeu Ouais on attend les cookies de Jbeu Je sais pas si t'es là Jbeu mais voilà Glimpse en fait c'est juste les mécaniques de Glimpse Que je trouve un petit peu complexe Mais c'est vrai que c'est peut-être le plus simple Darkseer est un bon héros offlane à prendre aussi je trouve Après moi c'est parce que j'aime beaucoup Mais dans l'équipe adverse du coup pour essayer d'en prendre un dans chaque équipe Est-ce que tu penses que Nyx Ne serait pas un bon héros à recommander Ah non c'est dans la même équipe Sandking Sandking je trouve que c'est un Moi j'aime beaucoup les initiateurs et tout Donc c'est un héros que j'ai beaucoup joué Et que j'aime beaucoup Sandking Il y a plein de choses à faire Ok et bah alors du coup j'ai une question à te poser Sandking moi je trouve ça très très fort aussi Mais j'ai recommandé Sandking à un ami qui joue pas beaucoup à Dotadum Et qui joue offlane parce que c'est un peu le rôle qu'il a décidé de jouer Et quand je lui ai dit de jouer Sandking parce que je lui ai dit que c'était fort Et bah il a eu beaucoup de mal à comprendre comment offlane avec ce héros Comment est-ce que tu... Comment tu offlane avec Sandking ? En fait le truc, la force de Sandking c'est dans la nouvelle méta Ca va être de jouer avec son Poison Touch Caustic Final Caustic Final Putain pas du tout quoi Poison Touch le mec essaye des trucs On lance un dé Ca ne passe pas Ah non c'est pas ça Nan Et en plus t'as aucune persuasion Donc du coup tu te fais calmer direct par le mec en face de toi C'est ça T'es en fou de JDR et tout C'est bon Du coup Tu vas jouer avec Caustic Final Ouais Alors après évidemment c'est pas le héros le plus simple Moi je l'aurais conseillé support en fait Je l'aurais conseillé 4 Oui donc voilà Je l'aurais conseillé 4 Darkseer est plus facile à jouer en offline que SK C'est ce que je pense aussi Très bien Mais SK4 C'est un héros Tu vas aller en lane Tu vas pouvoir setup des kills Son stun est plus ou moins facile à mettre D'ailleurs c'est ce qu'on a vu Il est venu au mid plus d'une fois C'est ça Et ça fonctionne De toute façon le 4 a vocation à décaler beaucoup On va le comparer pas mal d'un point de vue Globalement Style de jeu à un jungler de LoL en fait Qui bouge beaucoup Et il se trouve qu'en plus à l'heure actuelle La majorité des 4 ont aussi des capacités à farmer la forêt Un petit peu comme un jungler Donc en fait Et c'est le cas en fait Et c'est le cas de Sandking C'est pour ça que je parlais de ça Il est bon Caustique finale Va te permettre de farmer les bois facilement Parce que du coup tu mets des dots sur les creeps Au bout d'un moment ils explosent Ils génèrent plus de dégâts Et t'as Sandstorm aussi A l'époque on jouait pas mal avec Sandstorm Tu passais level 3 Tu mettais 2 points C'est juste que c'est plus lent C'est moins Darwood C'est plus caustique finale Mais du coup tu voulais faire ta tempête de sable Pour farmer quelques camps Ca pouvait prendre du temps Mais c'était d'une efficacité assez diabolique Mais en tout cas voilà Tu vas pouvoir faire des bons stuns Il y a un item qui est simple Et quelle que soit la game Tu vas vouloir le faire c'est Dagger Donc en plus t'as pas vraiment que question à te poser au niveau du build Link Dagger Bah vous le voyez d'ailleurs si on ne se trompe pas Quand vous faites d'ailleurs petit passage Attendez on va quand même essayer de le montrer un petit peu plus Quand vous voilà quand vous êtes sur un replay Vous pouvez voir dans la phase de replay La phase d'items Donc là vous voyez que Il sort Dagger en premier item à partir de 20 minutes Donc en tant que support c'est totalement respectable en 20 minutes Premier item Dagger Quand on a sorti il a du acheter des wards Il a du se faire ganker Il s'est sacrifié pour son équipe plus d'une fois j'imagine Ouais Donc bah typiquement voilà Sandking Si vous voulez jouer un petit ganker initiator teamfight Ouais ça parce qu'en plus t'as ton ulti qui va être très 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 fort en teamfight Donc vraiment un perso sympa je vous le conseille évidemment Voilà Disruptor et Sandking deux héros probablement Mais du coup après tu vois j'étendrai le truc en disant Si vous voulez jouer autre chose que des rôles support Parce que je pense que c'est très bien d'apprendre support Mais c'est pas obligé non plus Oui vous pouvez jouer de trop là La PA en vrai c'est quand même un des carré les plus simples à jouer Ça c'est une très bonne idée Et voilà moi je suis d'accord avec toi Parlons Enfin il faut pas dire aux gens Faut pas que tout le monde joue support De toute façon déjà si on a trop de support qu'est-ce qu'on va foutre Ça va être relou On ne tira plus jamais les héros et on prendra jamais la base Exactement Bon là on dit ça mais on est mauvaise langue Parce que qu'est-ce que ce serait bien s'il y avait plus de support sur Dota C'est bon Mais en vrai Ce qu'on veut dire par là c'est que si à la base vous êtes un joueur de carré Vous aimez bien last hit et arriver en game et foutre des claques Alors je vous le dis direct Votre PA de base elle est pas aussi badass que celle de Loda Ouais Ce stat doit valoir beaucoup trop d'argent Voilà Loda il est un peu dans le game tu vois Il a sa photo vraiment Quand tu regardes ses games il y a sa photo qui apparaît C'est ça le mec Et c'est pas son truc Steam tu vois C'est ça Et donc du coup bah ouais PA Très bon Cari Facile à comprendre Qui a un énorme impact dans la game Qui est facile à Assez jouissif Et c'est vrai qu'il faut dire que c'est jouissif Voilà Mais faites pas Battle Fury quoi Ouais On le rappelle Désolator Vladimir of String BKB 3 items En 3 En 3 PA Cassage de cul C'est vrai C'est vrai Critique Critique Gherbe de sang Voilà un petit peu pour Et bien pour clôturer cette soirée je crois sur le stage Attends quoi qu'il y en a peut-être une dernière du coup Parce qu'on a pas du tout parlé des résultats Et en plus moi il va falloir que je vous laisse TIE BREAKER ou pas ? Non 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 pas du tout TIE BREAKER c'est Danichberg qui a gagné Ah bah excuse moi Bien joué Et je suis tout à fait au courant Bien joué Fat Jambon Voilà la Les connaissances du Fat Jambon Je savais pas que t'appelais Hugo Un gars Hein ? C'est toi Hugo non ? Ah oui 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 Mon dieu Le TIE BREAKER Non mais attends On s'en fout ils sont tous dans le bracket Oui mais c'est pour décider qui va choisir d'affronter le numéro 2 La question c'est Passage de micro Le tournoi donc Team Singularity choisit son affronteur Son affronteur Il est tard Son adversaire Très bien Parmi le 4 et le 5 Sauf que là on a un problème On a pas de 4, on a pas de 5 On a pas de 3 Ils sont tous à la même position Donc il doit choisir parmi 4 et 5 Et pour déterminer qui va être 4 et 5 Il va falloir qu'il fasse une triangulaire En fait Ouais c'est ce que je voulais faire Vous êtes d'accord ? A triangulaire Exactement Donc je sais pas si Wiki va s'actualiser Donc on va voir ça On va voir ça Une information garantie On reprend le stream Et si ça continue de jouer sur le qualifier européen Vu que c'est le stream du qualifier européen On revient Là c'est le cas là 6-3 partout C'est ce que c'est écrit Oui mais attends Mais après à un moment donné Ils vont annoncer le match en rab Ils vont annoncer le prochain match Là ici à cet endroit Du coup Attends je vous le remonte pas Oui tout à fait Voilà à cet endroit là On devrait avoir arrivé Non mais attends c'est bon Ils ont déjà drôle bracket C'est bon c'est fini Oh c'est bon Ils ont drôle bracket donc c'est bon Donc en fait y'a pas de Non non Mousesports va jouer Planet Dog Et Team Singularity va jouer Danish Bells C'est bon ils ont drôle bracket Donc je pense y'a pas de tiebreaker Pour déterminer la place dans l'arbre Exactement Et bien voilà Et du coup félicitations à Ah euh Mais si félicitations du coup Ah Merde à Secret Secret qui est qualifié Bon on les a déjà félicité avant Mais voilà Mais oui bravo Team Singularity vs Danish Beer Et Planet Dog contre Mousesports Ce sera demain Tout simplement Quelle est Ton envie Et ton pronostic Et en fait quel est ton choix de coeur Et ton choix raisonné sur ce bracket Fin le cas Et là y'a une musique Super sérieuse C'est clair On a l'impression qu'on est dans Qui veut gagner des millions Ou des trucs comme ça Ah 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 Team Singularity Donc la réponse B Non mais en fait euh Alors en fait Planet Dog et Mousesports J'ai envie de dire En fait le truc c'est que Il y en a qu'une qui se qualifie Non deux Non si 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 Il y en a qu'une seule qui se qualifie au total Voilà Donc du coup si je dois choisir Mais du coup on le montre même pas en plus depuis tout à l'heure Oui 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 Attends t'en bouge pas Voilà Euh moi je veux voir Mousesports au TI En fait c'est juste ça Et en fait le truc c'est un peu dégueulasse pour On va se faire un check parce que c'était pareil pour toi Mais Team Singularity, Danish Beer, Planet Dog Probablement qu'ils méritent Et en plus ils viennent des qualifiers Et les joueurs sont moins connus Et du coup c'est une storyline qui pourrait être très intéressante au TI Par contre ce que je sais c'est que Mousesports Je les connais Mousesports c'est des grecs qui ont complètement les dents longues Et qui ont excessivement bien joué au Major de Boston Et ils ont un côté vachement détente, vachement cool Qui dénote un petit peu des autres Et du coup C'est agréable en fait Go Mousesports Ouais moi je suis absolument d'accord Très clairement Et alors est-ce que là c'est ton coeur qui part Je pense que oui Mais est-ce que tu penses qu'ils vont gagner ? Ou est-ce que tu les donnes Ou est-ce que tu donnes une autre équipe gagnante ? Sur le papier ils sont censés gagner Mais il n'y a aucun résultat international pour les 3 autres équipes Mousesports sont allés au final de Major cette année Ouais mais tu sais quoi Moi Moi mon prono ce serait Mon coeur dit Mousesports Mais je pense que Danish Bear est ultra en forme Vraiment hein Je sais pas pourquoi j'ai une confiance en Danish Bear Qui est euh... Ça serait fou Ça serait fou aussi hein Mais ouais je préférerais largement euh... Qu'est-ce que tu cherches Danish Bear ? Non non mais je regarde un petit peu euh... Les line-up maintenant qu'on les a tous castés un petit peu Parce que euh... Mousesports c'est tous ces drapeaux grecs Je veux dire on est plus à l'Euro 2004 quoi Et puis euh... Sur Dota en fait ils font pas euh... Un but à zéro sur corner tu vois Ils jouent marrant en fait euh... Ah ouais c'était quand même pas ouais Après ils font beaucoup d'OD OD c'est broken et tout Donc du coup c'est intéressant C'est que la team de Babynatt C'est du chercher Babynatt il est chez Crescendo Crescendo ils se sont fait démolir Cinderun quoi Ah il avait Cinderun Cinderun qui a fait le plus de airball sur les SK Quel dommage Non je pense que sur le papier ils sont censés gagner Mais en fait le truc C'est qu'on peut vous en parler pendant des heures Mais de toute manière ce sera casté demain Exactement Et après demain du coup on termine le braquet européen Pour savoir ce que tu repensais Et bah mouze 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 ce sera Et bah écoutez On espère que ça vous plait tout ça Que ça reste de la hype et du tutoriel Venez demain Soyez là demain au rendez-vous Soyez là demain Allez voir le stream de la froguette Parce que ça caste encore du coup sur l'autre stream Et demain c'est 11h Et demain c'est 11h absolument Demain c'est à partir de 11h On va démarrer donc là avec le braquet européen Et on met en parallèle Il y aura aussi le braquet CIS Sur lequel il y a beaucoup beaucoup de level Franchement CIS ça va être vraiment sexy demain aussi Absolument Donc voilà Bah je pense qu'on est bon On a fini Merci à tous de nous avoir suivis Soyez là demain Envoyez vos tweets Montrez votre hype Téléchargez le jeu Et surtout venez sur du coup le Discord Le Discord Omegadotto Je sais pas si on a remis des On a du mettre des trucs en contrôle Omegadotto France Et bah je crois que je l'ai mis la dernière fois Ecoute bouge pas attention Oui Voilà Rejoignez ici Et faites le tourner à vos potes Démarrez Dota demain Quand vous voulez C'est gratuit Tous les héros sont disponibles On vous fait des bisous Ca a été spammé dans le chat Et du coup allez voir Ce qu'il se passe sur la Frogued A touti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501